Bonsoir Nicolas Ako, je suis François-Marie Bréon, je suis président de l'Affice. Nous vous avions reçu pour une conférence à Paris en octobre 2022. La conférence a vraiment été très appréciée et c'est pour cela que nous avons voulu en faire une vidéo pour être diffusée sur la chaîne YouTube de l'Affice. Malheureusement, nous avons eu plusieurs problèmes techniques à cette occasion et le son était inexploitable pour générer cette vidéo. Nous avons donc décidé de refaire l'enregistrement de la partie de la conférence qui n'a pas été enregistrée correctement. Merci à vous d'avoir fait pour nous une seconde conférence. La version pour la chaîne YouTube sera un mix des deux, ce qui permettra au public d'apprécier pleinement votre discours. Encore merci, M. Kowe, d'avoir réaccepté cette invitation. Et donc voilà, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes chef de département et conservateur au Musée Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Vous êtes membre titulaire de l'Académie royale des sciences d'Outre-mer, en Belgique. Vous êtes membre correspondant du Deutsche Archéologische... Archéologische... Ah ! Dites-le pour moi, s'il vous plaît. Deutsche Archéologische Institut. C'est bon, merci beaucoup. Et vous êtes auteur de plus de 20 campagnes de fouilles archéologiques à Rapanui, l'île de Pâques. Et donc, ce soir, vous allez nous parler de Rapanui, île du Pacifique plus connue sous le nom de l'île de Pâques. Nom très christiano-centré, lié à l'anecdote du navigateur néerlandais Jacob Rigowen, qu'il a découverte le 6 avril 1722, jour de Pâques, dans la tradition chrétienne. Et dans ce cycle de conférences que j'anime depuis 6 ans déjà, nous traitons évidemment plutôt de sujets scientifiques liés à des problématiques plutôt actuelles, réchauffement climatique, vaccination, gestion des déchets nucléaires, homéopathie, théorie de l'évolution, mortalité des abeilles, etc. Avec toujours l'objectif de prendre du recul sur l'information, bien examiner la méthode, et éviter, grâce à la méthode scientifique, de tomber dans tous les biais cognitifs qui risquent de nous raconter l'histoire qu'on a envie d'entendre, plus que celle que nous devrions écouter. Et du coup, pour votre conférence, c'était la première fois que nous abordions un sujet qui a trait à l'histoire et à la découverte d'une autre culture. Et alors, cette première, qui a d'ailleurs été suivie d'une autre conférence sur la construction des pyramides d'Egypte, que vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube de l'Office, nous avons décidé d'aborder ce type de sujet parce qu'au-delà du pur plaisir de la découverte d'un autre monde et d'une autre culture, et de tout ce que ça peut avoir d'enrichissant et de stimulant, on réalise parfois trop peu que l'histoire est également victime de pseudosciences et de réécritures et d'interprétations sous les prismes de nos idéologies. Et donc, un des objectifs de la conférence d'octobre 2022 et de ce soir, et de cette vidéo YouTube, mais pas le seul, c'est de réaliser comment l'histoire de l'île de Pâques et ses enseignements a pu être déformée. On n'en connaît généralement que deux choses, le fait qu'elle n'ait pas d'arbre et que sa population se soit effondrée, mais au-delà de ces deux faits, que s'est-il vraiment passé sur l'île de Pâques ? Car elle a, à n'en pas douter, quelque chose à nous apprendre. Merci beaucoup. Oui, l'île de Pâques, c'est évidemment un nom qui évoque beaucoup de choses dans la tête du public. C'est un nom qui sonne, qui est connu, même si on ne sait pas toujours très bien où se trouve cette île, et ni non plus très bien ce qui s'y est passé. Mais récemment, évidemment, il y a eu, enfin récemment, il y a déjà maintenant une vingtaine d'années, il y a eu toute une série de publications qui ont proposé que l'île de Pâques avait supporté un suicide culturel dû à une crise écologique. Et c'est un terme, évidemment, extrêmement porteur aujourd'hui, puisque nous connaissons la situation de notre planète et les variations climatiques que nous supportons pour le moment. Et donc, le but de cette conférence, c'est quand même de montrer ce qu'il en est exactement. Est-ce que ce suicide écologique existe vraiment ? Et est-ce qu'il y a réellement eu une catastrophe culturelle à l'île de Pâques ? Bon, alors, quelques petits mots d'introduction, tout de même. L'île de Pâques, son nom en polynésien, c'est Rapanui. Ce n'est pas une traduction. Rapanui veut dire la grande Rapa. Rapa est un nom propre. Donc, ça fait référence à une île de l'archipel des Australes dans le sud de la poésie française, qui s'appelle Rapa et qui est plus petite. Il y a une comparaison entre les deux îles. Alors, celle des Australes s'appelle Rapa Iti, la petite Rapa. Et l'île de Pâques s'appelle Rapanui, la grande Rapa. Et comme vous l'avez dit, l'île de Pâques, c'est un nom qui a été attribué par un Hollandais qui est arrivé là en 1722, le jour de Pâques. Ceci dit, les habitants de l'île de Pâques utilisent les deux noms indifféremment. En Europe, maintenant, on a beaucoup de... En tout cas, dans le monde occidental, beaucoup de scrupules à dire île de Pâques parce que c'est normalement presque un sacrilège. Mais sur place, les gens sont totalement indifférents. Et quand ils parlent polynésien, ils disent Rapanui. Quand ils parlent castillan, qui est la langue officielle du Chili dont ils font partie aujourd'hui, depuis plus d'un siècle, ils parlent de l'aïla de Pascua, de l'île de Pâques, tout simplement. Donc, eux n'ont pas de problème avec ce genre d'ambiguïté. Bon, une autre mise en garde, c'est qu'on parle souvent, et on vient de l'évoquer tous les deux, de la découverte de cette île par les Européens, 1722. En réalité, la vraie découverte de cette île a été faite par des Polynésiens, puisqu'ils sont là, sur cette île, et que Roggeveen, quand il est arrivé en 1722, a rencontré les Polynésiens. Donc, les vrais inventeurs de l'île de Pâques, là, rendons-leur quand même justice, ce sont les Polynésiens, les Polynésiens qui sont sans doute les plus fameux marins de toute l'histoire de l'humanité avant l'ère moderne et les technologies que nous développons depuis deux ou trois siècles. Ça, c'est une première chose. Une chose qui est intéressante aussi à noter, c'est qu'on parle souvent de l'île de Pâques comme le lieu le plus isolé du monde. C'est effectivement le lieu qui est le plus éloigné de toute autre terre dans un océan. Sur un rayon d'un peu plus de 3400 kilomètres tout autour de l'île, on ne rencontre pas d'autres terres. Mais c'est quand même là une vue de l'esprit, même si c'est une réalité géographique, parce qu'on a affaire ici à des marins expérimentés qui ont colonisé tout le Pacifique. Et nous avons des preuves archéologiques aujourd'hui qui a eu des contacts incessants entre toutes les îles de Polynésie et que donc, pour ces fameux marins, passer d'une île à l'autre, même si elle est relativement éloignée, ne pose pas de problème. Donc l'île de Pâques n'a sans doute jamais été isolée. Et j'aime bien la comparaison sur les populations d'Amazonie. Dans cette jungle difficilement pénétrable, sans doute que les différents groupes humains sont bien plus isolés les uns des autres, même s'ils sont sous une plaque continentale, que ne le sont ces marins pour qui, en une vingtaine de jours, tout de même, ce n'est pas un norme, on peut faire la liaison avec un bateau traditionnel entre Tahiti et l'île de Pâques. Donc c'est isolé géographiquement, on ne l'est pas du tout isolé dans les faits, et l'île de Pâques, comme toutes les autres îles de Polynésie, a gardé des combats avec les autres groupes répartis ailleurs dans le Pacifique. L'île de Pâques est très connue, très célèbre, parce qu'elle a des grands statues, ça a impressionné beaucoup de monde, et donc souvent on me pose la question, mais qu'allez-vous faire encore à l'île de Pâques ? On connaît quand même tout de cette île, qui doit être archi-explorée, archi-connue. Eh bien, c'est assez particulier, mais il y a eu très peu de fouilles archéologiques à l'île de Pâques. On a commencé à s'y intéresser scientifiquement qu'à l'extrême fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, il y a une expédition fameuse menée par une Britannique, Catherine Rougletch, en 1914-1915, mais qui n'a pas pratiqué beaucoup de fouilles, qui a plutôt exploré et inventorié toute une série de monuments. Et en fin de compte, il faut attendre 1955 seulement pour voir les premières véritables explorations de terrain, et c'est seulement ces 25 dernières années que les choses sont un peu accélérées. Donc, cette île est très connue, cette île a été très fréquentée, beaucoup de gens y vont pour décrire ce qu'ils y voient, mais tout compte fait, les explorations de terrain sont encore insuffisantes pour connaître tous les détails de l'histoire de cette île. Donc c'est un paradoxe, une île archi-connue, et pourtant peu explorée d'un point de vue strictement archéologique. Et alors, dernier petit point à mon préambule, et puis on attaquera le cœur du sujet, j'entends souvent cette réflexion que les habitants de l'île de Pâques, les Rapanouis, sont assez proches des Polynésiens, que ça ressemble un peu à la Polynésie, etc. Je voudrais quand même rappeler qu'ils ne ressemblent pas du tout aux Polynésiens, pour la bonne et simple raison qu'ils sont Polynésiens. Ce ne sont pas des gens proches des Polynésiens, ils font partie à part entière de l'ensemble du monde Polynésien, monde Polynésien que l'on peut observer sur cette carte qui va de l'extrême sud-ouest, qui est la Nouvelle-Zélande. Le point nord de ce triangle, c'est l'archipel d'Hawaï, dans l'hémisphère nord, et l'île de Pâques forme le troisième angle de ce grand triangle à l'extrémité orientale. Et donc, l'île de Pâques, comme Tahiti, comme les Marquises, comme la Nouvelle-Zélande, comme Hawaï, est peuplée de Polynésiens, et là, on est exactement dans le même monde. L'île de Pâques n'est pas influencée par les Polynésiens, elle fait partie du monde Polynésien. Voilà. Alors, sur ma petite carte, on voit que le Pacifique est divisé en deux régions, Océanie proche et Océanie lointaine. Dans le temps, ça portait d'autres noms, mais c'était des appellations qui étaient un peu à connotation raciste. On parlait de la Mélanésie pour l'Australie, la Papouasie, les îles Salomon, parce qu'on s'était rendu compte que ces îles étaient peuplées de populations à la peau noire. Alors, il y avait des descriptions parfois très péjoratives, il y avait les cheveux crépus, les membres disgracieux, ils n'avaient pas le sens de l'État, ça, c'était les Noirs. Et puis, au nord de ce domaine, on décrivait la Micronésie, alors c'était un petit peu mieux, parce qu'ils étaient jaunes, ils avaient un début du sens de l'État, et puis la Polynésie, c'était beaucoup plus intéressant, puisque les femmes étaient très belles, elles avaient la peau beaucoup plus blanche, et ces gens avaient un sens de l'État. Donc, on calait des qualités ou des défauts physiques par rapport à des développements culturels, ce qui est évidemment extrêmement désastreux. Aujourd'hui, on parle d'Océanie proche, dans un premier temps, pour l'Australie et la Papouasie, essentiellement, parce que ce sont des régions qui sont très proches, relativement proches, de la zone d'origine des migrations, dans l'Asie du sud-est insulaire, l'Indonésie actuelle, qui remonte ses peuplements très, très vieux, vers 65 000 ans. L'Indonésie est encore très largement continentale, les océans n'étaient pas à la même hauteur qu'aujourd'hui. Et on parle pour le reste de l'Océanie lointaine, ce sont des migrations beaucoup plus récentes, parties également d'Asie du sud-est, qui là vont s'enclencher essentiellement à partir du troisième millénaire avant notre ère, donc c'est-à-dire 61 000 ans plus tard. Et là, on parle de lointaine, parce que ceux-là vont vraiment traverser tout le Pacifique, et aller beaucoup plus loin que leur lieu d'origine. Voilà, un petit schéma de la migration strictement des Polynésiens, enfin des pré-Polynésiens, qui deviennent Polynésiens pendant leur voyage. Évidemment, les cultures ne sont pas stables, elles se modifient avec le temps. La tâche orange indique cette phase pré-Polynésienne qu'on appelle l'Apita, c'est le nom d'un site en Nouvelle-Calédonie. Donc ils vont partir depuis la Chine, Taïwan, passer peut-être par les Philippines, puis atteindre les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, et puis les îles Fidji, là c'est la phase initiale. Tout ça se passe entre le troisième et le deuxième millénaire avant notre ère. Et puis commence cette grande aventure qui s'en va vers des îles qui n'ont jamais été occupées par l'humanité et qui forment tout ce grand triangle dans une couleur un peu plus mauve, qui est vraiment le monde polynésien. Et là, les choses sont relativement récentes. Les extrémités, par exemple, sont seulement colonisées pour Hawaï ou l'île de Ping vers l'an 1000 de notre ère. La Nouvelle-Zélande, c'est peut-être même encore un petit peu plus récent, vers 1200. Donc c'est un monde récent et neuf, soit disant passant, quand on est aux environs de 600 ou 800 dans la chippelle de la société, c'est comme l'époque de Charlemagne, ça remonte à une certaine époque tout de même, mais c'est relativement récent. L'histoire de la Polésie est une histoire qui, si on tient compte de toutes ses origines, dure au maximum 5 millénaires et l'histoire propre dans le Pacifique dure à peine 2 millénaires. Mais c'est déjà évidemment 2 millénaires non importants en génération. Il y a 4 ou 5 générations par siècle, ça veut dire qu'on est entre 40 et 50 générations par millénaire, on est à 150, 200 générations, c'est quand même une histoire qui a une épaisseur. Alors l'île Le Pâques elle-même, formation volcanique comme toutes les îles du Pacifique, ces îles de Polynésie, volcanisme ancien, les dernières éruptions volcaniques remontent à peu près à 200 000 ans, donc l'humanité n'a jamais connu la moindre activité volcanique sur cette île. Elle n'est pas très grande dans l'absolu, mais c'est tout de même 170 km². Je n'ai pas beaucoup de comparaisons pour la France, mais évidemment en Belgique, j'utilise la comparaison, c'est grand comme toute la région autonome de Bruxelles, capitale, ici en Belgique. Ça fait quand même plus de 80 km de côte. Vous ne faites pas le tour à pied, ce n'est pas gigantesque, mais vous ne faites pas le tour à pied en une journée. Il y a quand même un relief assez marqué, 4 grands volcans, toute une série de cheminées secondaires, en tout il y a 68 cônes volcaniques sur cette île. Donc il y a un relief relativement modéré, avec des belles petites pentes et en moins. Ça culmine à 511 mètres. Ce n'est pas très haut face à certaines îles de Polynésie. La Hawaii culmine à plus de 2400 mètres. Pardon, Tahiti culmine à plus de 2400 mètres, par exemple. A Warkis, on est à plus de 1400 mètres. Ici, on est à 511 mètres. Mais c'est quand même extrêmement accidenté. Alors, il y a aujourd'hui, suite à l'évangélisation de cette île, tous les habitants sont concentrés au sud-ouest de l'île. C'est la partie plus rouge sur cette carte, avec un aéroport assez important dans la dimension des Saint-Pisques. Tous les gros porteurs peuvent intérir à l'île de Pâle. Et le reste de l'île est aujourd'hui une réserve naturelle pour la protection de l'environnement. une réserve naturelle qui est en même temps une réserve archéologique. Vous avez une petite idée des dimensions maximum. 23 km de longueur maximum. C'est un triangle rectangle à peu près et une hauteur de 12 km. Ça, c'est évidemment une vue géométrique. Alors, la grande histoire de l'île de Pâle, c'est évidemment ses statues. C'est ce qui a rendu cette île extrêmement célèbre. Grandes statues, certaines sont très impressionnantes. Vous avez ici le plus grand monument de l'île de Pâle, Aoutongaiki. Il a été restauré, je vous le dis tout de suite. Les statues n'ont pas été retrouvées toutes dressées comme cela sur leur podium. C'est une histoire étonnante parce qu'on a quelques témoignages au XVIIIe siècle des premiers européens qui passent par là et qui remarquent avec beaucoup d'interrogations ces hôtels avec des statues. mais il remarque que certaines sont encore debout sur leur podium. D'autres sont couchées devant. Donc, ils sont devant une situation un peu mitigée. Et le dernier qui verra une statue de beau, c'est l'amiral français Abel-Aubert du Petit-Ouart qui passe là en 1838, si je ne me trompe pas. C'est celui qui va annexer Tahiti et les marquises pour le compte de la France. Du Petit-Ouart ne débarque pas à l'île de Pâques, mais il en fait le tour avec son bateau, la Vénus, fréquate la Vénus, et il décrit cette île depuis son bateau et il est le tout dernier à nous signaler qu'il voit encore deux, trois statues debout. Donc, depuis 1838, plus personne n'a vu la moindre statue debout sur un podium à l'île de Pâques. Et la citation est celle-ci, elle n'est pas très encourageante. Ces monuments qui ont l'air de ces plateformes en ruines, c'est plus très bien organisé, et on voit des statues jetées devant ou derrière, certaines brisées. On en voit une ici tout en haut du monument qui est brisé, il n'y a plus qu'une partie du corps, on en voit une autre coucher sur le dos derrière. Tous les monuments de l'île de Pâques, c'est-à-dire à peu près 150 monuments en statues répartis sur toute l'île, tous ces monuments présentent cet aspect extrêmement peu avantageux. Alors, comme c'est systématique, on peut se poser la question, évidemment, que s'est-il passée sur cette île pour que les monuments soient dans un pareil état. On peut évidemment invoquer des catastrophes naturelles, tremblements de terre, des choses comme ça, mais vous allez voir dans un instant que si ce genre d'explication peut fonctionner pour un ou deux monuments, ça ne peut absolument pas fonctionner pour l'ensemble. Dans les fins des années 80, donc le siècle passé, un chercheur britannique, Paul Bann, aidé d'un palinologue néo-zélandais, John Flandley, ont mis au point une théorie extrêmement intéressante sur base d'études réelles de l'évolution du paysage. Ils font des carottages pour retrouver les pollens dans toutes les différentes couches que l'on peut dater. Et donc, ils se sont rendus compte que les Polynesiens ont découvert l'île de Pâques entièrement boisée. Et la situation actuelle est celle-ci, c'est une vaste stèpe. Et donc, il s'est passé quelque chose à l'île de Pâques. Est-ce que les Polynesiens sont responsables de cela ? Est-ce qu'il y a eu un changement climatique ? Tout ça est à débattre. Mais en tout cas, il y a eu très clairement un déboisement. Et je montre ici la situation, par exemple, à Tahiti. On est au cœur de l'île, ici dans la vallée de la Papeno, très jolie vallée d'ailleurs, où il a eu le relief beaucoup plus important. Ces îles, partout dans le Pacifique, sont complètement boisées et donc présentent un tout autre environnement. L'île de Pâques, par contre, vous avez cette vaste stèpe qui se développe. Alors, l'idée de Bann et de Fletley, première publication en 1992, c'est que les Polynésiens ont probablement surexploité leur environnement, ce qui a provoqué la disparition des forêts, ce qui a provoqué une crise économique, ce qui a provoqué des famines, ce qui a provoqué des rivalités pour la survie et donc la destruction des monuments, chaque clan voulant détruire les possibilités d'existence de l'autre pour assurer son maintien, son existence. Et donc, on aurait une catastrophe écologique dont on peut débattre encore des raisons premières, une catastrophe écologique qui aurait poussé à un sort de suicide culturel. Cet ouvrage a été réédité plusieurs fois, la dernière fois en 2014 et il a été également le point de départ d'un autre ouvrage extrêmement célèbre qui est toujours un best-seller dans toutes les librairies du monde sur la plume Jared Diamond, Collapse, l'effondrement, avec comme sous-titre comment les sociétés choisissent-elles de s'effondrer ou de survivre et le premier exemple pris par Diamond, il prend des exemples dans toutes les époques et toutes les régions du monde, mais le premier exemple le plus emblématique qu'il donne au sondage est bien entendu celui du Lille de Pâques qui a connu ce suicide écologique. Le Collapse se traduit dans toutes les langues, c'est vraiment depuis 2005, donc depuis presque 20 ans, c'est un succès libéré absolu. Bon, pour ce qui est de la disparition de la forêt, je vous remonte ici quelques éléments, d'abord une petite reconstitution, un peu naïve mais tout à fait efficace qui montre la densité de la forêt sur l'île de Pâques au moment où les Polynésiens sont arrivés. Mon collègue Hans-Rudolf Borg qui travaille en Allemagne m'a raconté qu'à son idée avec tous les sondages qu'il a fait pour étudier tout cela, il y avait sans doute plusieurs millions d'arbres sur cette île. Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Alors, on a non seulement des traces par l'étude des pollens dans les sols, mais on a aussi des traces dans les stratigraphies où on voit les petits négatifs des radicelles, c'est la photo du haut où on voit un petit canif suisse, on voit les traces des radicelles sur les racines du palmier, je vous ai mis en dessous la photo d'un palmier tel que ça se présente et on comprend très bien comment fonctionnent les racines. Et donc, on a d'innombrables traces comme cela des anciens arbres sur l'île de Pâques. On a également des négatifs de troncs de palmiers qui sont figés dans des coulées de lave, donc déjà très anciennement et on peut voir tout cela observé. Donc, il n'y a strictement, mais vraiment strictement aucun doute que l'île de Pâques était réellement entièrement boisé. On a encore en plus toutes les traces des fruits de ces arbres. Ici, c'est une variété de palmiers très particulière presque endémique à l'île de Pâques et ce petit coque de coco, coco miniature, qu'on appelle d'ailleurs les coco pascouas, ça représente une des variétés de cette forêt. Il y a également pas mal de traces du palmier géant du Chili, Iubea chilensis, de saumons scientifiques que l'on peut encore observer au Chili. Il y a même une réserve naturelle qui leur est appropriée là-haut, dédiée au Chili. Donc, l'île de Pâques profitait quand même d'une végétation extrêmement importante. Alors, quelles sont les causes de cette disparition de la forêt ? C'est la bouteille à encre. Depuis maintenant presque 30 ans, les scientifiques s'affrontent sur le sujet. Est-ce que c'est une œuvre humaine ? Est-ce que c'est une œuvre naturelle ? Est-ce que c'est une combinaison des deux ? Y a-t-il encore d'autres causes possibles ? En tout cas, on voit que, comme partout en Polynésie, les habitants de Rapanoui, de l'île de Pâques, ont évidemment pratiqué l'ouverture de clairière pour s'installer, pour avoir du bois d'œuvre, et ils ont pratiqué de manière relativement abondante la technique du brûlis, les cobuages, pour nettoyer tout cela, parfois pour fertiliser les sols, parfois aussi pour nettoyer la surface, comme ici sur la photo que vous avez devant vous. on est juste en dessous des fondations d'un monument, le sol est entièrement brûlé pour nettoyer de la végétation avant d'installer le monument. Mais ce sont là évidemment des petites anecdotes, ça ne représente pas la possibilité d'une destruction massive de toute la forêt. Je vous montre ici un exemple misé dans une autre île du Pacifique, les cobuages sont une technique agricole relativement fréquemment utilisée. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu un petit incident en l'île de Pâques où un brûlé comme cela pour régénérer la végétation du sol n'a pas été tout à fait contrôlé et toute l'herbe qui se trouvait dans un fameux volcan vers un orang-aracou qui a servi de carrière pour fabriquer les statues et il reste beaucoup de statues dans ce volcan, toute la végétation du orang-aracou a brûlé. Mais à l'île de Pâques, évidemment, tout est toujours extrêmement superlatif et donc lorsqu'il y a un petit feu de broussaille comme ça qui ne dure pas très longtemps, qui ne provoque pas des températures incroyables, ce ne sont pas qui brûlent, qui ont une combustion ou qui durent des jours, c'est devenu un désastre avec la destruction absolue du patrimoine. Je vous rassure, depuis cet incendie qui s'est passé en octobre dernier, la végétation a déjà repoussé. C'est un peu spectaculaire parce que ça fait beaucoup de fumée, c'est des végétaux humides mais sans doute, voilà le résultat, ce n'est pas très joli mais quelques semaines suffisent à reverdir tout cela et il n'y a pas vraiment de dégâts solides. Donc, les hommes ont sans doute eu un rôle, ils ont exploité la forêt, ils l'ont éclaircie pour s'installer et ils ont aussi éclaircie la forêt pour pouvoir cultiver, ce sont des agriculteurs élevards, et il est possible aussi qu'une partie des animaux qu'ils ont apportés avec eux, les Polynésiens voyagés avec les plantes qu'ils voulaient cultiver et avec les animaux qu'ils voulaient avoir dans leur basse-cour, le rat polynésien qui était consommé par les Polynésiens a peut-être joué un rôle aussi, il s'en produit évidemment très vite et il a peut-être mangé énormément de fruits, des arbres, empêchant un plein renouvellement de cette végétation. Mais là aussi, dans le fond, les autres îles ont connu les mêmes occupations, les mêmes techniques agricoles, les mêmes animaux importés et on ne comprend pas très bien pourquoi ces raisons naturelles et normales de l'existence humaine ont tout à coup déboisé entièrement une île sans doute pas si différente. Voilà, je vous montre ici une vue de Boko-Ivan, la plus grande des îles des Marquises, bon, c'est les mêmes populations, à peu près à la même époque, le poplement des îles Marquises est un tout petit peu plus ancien que celui de l'île de Pâques, d'ailleurs possible que les Pascuans soient originaires des Marquises, c'est une possibilité, en dernière étape avant d'arriver à Rampanoui, mais voilà, il se fait que Rampanoui est l'exception, vous montez ce step, l'exception dans la disparition de la forêt. Ceci dit, une petite nuance tout de même, l'état actuel qui paraît très problématique est également dû, et là on a une certitude absolue parce que c'est des événements récents, à une exploitation d'une société écossaise, Williamson et Balfour, qui de 1903 à 1953, pendant le demi-siècle, a loué l'île de Pâques au Chili et on a fait une exploitation géante de moutons, on est un exemple ici en Nouvelle-Zélande, dans un milieu comme celui de l'île de Pâques extrêmement fragilisé, qui a connu un déboisement assez sévère, ces moutons évidemment ont achevé en quelque sorte de tuer le paysage qui se reconstruit maintenant, mais on a surtout l'image du résultat d'un déboisement auquel s'ajoute un demi-siècle de pâturage de moutons, il y avait plus de 48 000 moutons sur l'île de Pâques, c'est énorme, et ça, ça a achevé un peu de tuer le paysage. On parle aussi toujours de la disparition des forêts, donc on dit qu'il n'y a plus d'art sur l'île de Pâques, nous avons maintenant des preuves archéologiques que ce n'est pas aussi radical, c'est pour ça que j'insiste sur les moutons qui ont achevé de tuer le paysage, ce n'est pas aussi radical récemment avec l'Institut archéologique allemand, nous avons fouillé un site au centre de l'île, et j'en parlerai plus tard dans cette conférence, mais on a retrouvé là des plantations organisées de palmiers, à l'époque où, on est exactement au moment, le XVIIe, XVIIIe siècle, où l'île est réputée de ne plus posséder d'arbres. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est la forêt primaire qui a disparu, ce ne sont pas les arbres qui ont disparu. Nous avons également en Europe liquidé toutes nos forêts primaires, évidemment, notre continent est grand, on a laissé des tas de territoires où la forêt s'est réimplantée, on en a besoin, l'île de Pâques c'est tout petit, ce n'est plus problématique à faire, mais il faut bien imaginer que ces gens n'avaient peut-être plus de forêts à leur disposition, mais ils ont entretenu des sortes de jardins avec des arbres, donc plutôt d'avoir des forêts, ils avaient des parcs, si vous voulez, des parcs, peut-être pas d'agréments, mais des parcs avec encore des arbres, mais c'est des arbres domestiques en quelque sorte puisque c'est des plantations organisées ici sous des dallages avec des petits canaux d'eau pour les humidifier, etc. Donc il y a quand même une conscience et un entretien à des arbres, donc les forêts primaires ont disparu, mais il est fort possible que tous les arbres n'aient pas disparu à l'île de Pâques. Alors récemment, j'ai des collègues français de l'Université de Toulouse qui ont fait toute une série d'études sur place, des paléoclimatologues et qui posent l'hypothèse qui n'est pas définitivement démontrée mais qui est tout à fait plausible d'anomalies dans les séquences et les alternances entre les phénomènes El Niño ou El Niña, ces phénomènes qui se répètent depuis longtemps dans le Pacifique à des cadences tout à fait irrégulières, permettent des inversions des masses d'air plus chaudes ou plus froides entre l'Est et l'Ouest et il se fait qu'en faisant des études relativement précises à l'île de Pâques, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu plusieurs épisodes assez dramatiques de La Niña. La Niña qui augmente évidemment les températures, augmente l'évaporation de l'eau de mer et donc augmente le taux de salinité de l'air et si vous avez une forêt déjà fragilisée par une présence humaine, même si elle n'est pas menacée, cette fragilité peut s'accentuer très fortement lorsque vous avez un taux de salinité important. Or, les phénomènes Niña sur l'île de Pâques dure en général à cadence irrégulière mais quelques années de l'ordre de 4-5 ans et ils ont repéré plusieurs épisodes qui dépassent les 20 ans. Et donc, l'île de Pâques à partir du XIIIe siècle a connu des épisodes extrêmement difficiles de gestresse et d'augmentation de la salinité et là, on peut franchement comprendre que c'est un facteur qui a dû être prépondérant. Si je résume tout cela, la forêt a sans doute disparu parce qu'il y a une présence humaine sans l'île auxquelles s'ajoutent des conditions climatiques très spécifiques dues à la localisation géographique de l'île qui a subi ces phénomènes et Niña plus que d'autres et c'est peut-être tout ce résultat qui fait que l'île de Pâques a connu un déboisement. Mais soyons sérieux, lorsqu'on fait les études précises de l'évolution de cette flore, on voit bien que c'est un phénomène qui s'est installé en plusieurs siècles. Ça commence sans doute vers le XIIIe siècle, le point culminant est au milieu du XVIIe siècle, donc ces gens ne sont pas un jour levés le matin en disant « la forêt a disparu ». Donc il n'y a pas eu un moment comme ça incroyable, très lentement, il y a une transformation du paysage qui a pris quand même trois siècles et demi, voire quatre siècles à se développer et donc ces gens n'ont pas été nécessairement surpris. On y reviendra plus loin. Donc voilà, ça c'est pour les déboisements et il nous reste quand même à expliquer et savoir si c'est lié ou pas l'aspect détruit en ruines de tous les monuments. Ce que je vous montre ici, j'en ai déjà montré un autre, avec ces belles statues bien dressées et tout, tout ça correspond à des restaurations. Les premières ont été entreprises dans les années 60, les plus récentes datent de la fin des années 80. Donc il y a une douzaine de monuments maintenant qui ont été restaurés pour le plus grand plaisir évidemment des visiteurs. ce n'est pas à moi aussi d'expliquer comment fonctionnait cette architecture, mais donc ce sont des restaurations récentes. Ce sont des monuments où tous étaient retrouvés avec des statues éparpillées au sol. Alors voilà la structure type d'un monument à l'île de Pâques, un podium rectangulaire fait de dalles souvent très bien taillées. Au-dessus de ce podium, il y a des dalles socles sur lesquelles une ou plusieurs statues sont installées. Ici, il y en a quand même sept, dont cinq à peu près complètes. Et devant les podiums, il y a souvent des rampes ou des terrasses couvertes de galets. Alors chez les Polynésiens, ça on retrouve partout en Polynésie, les surfaces d'allées en particulier et des galets forment des espaces sacrés. C'est sans doute là que se déroulaient les cérémonies. En 1722, Regeven, ce Hollandais qui a découvert l'île prétend avoir vu des gens qui étaient à genoux sur ces surfaces d'allées et qui levaient et qui descendaient les mains jointes comme ça, comme s'ils faisaient des prières devant les statues. Ce n'est pas trop ce qu'il a réellement vu parce que le reste de son témoignage est un peu fantaisiste. Mais si on fait la comparaison avec le reste de la Polynésie, ces surfaces de galets sont extrêmement importantes. Et je vous donne un exemple ici à Rayatea. Rayatea, c'est la deuxième île la plus importante de l'archipel de la société en Polynésie française. c'est un monument composé de plusieurs terrasses au bout desquelles se trouvent des podiums, des harous comme à l'île de Pâques. Il n'y a pas de statue dessus ici. Par contre, il y a beaucoup de stèles dont cette terrasse la plus proche de la mer est une grande stèle blanche qui est la plantée au milieu. C'est les grandes surfaces d'allées. C'est des endroits éminemment sacrés. Et ce monument-ci qui porte le nom de Tapu-Tapu-Athéa, donc j'ai déjà compris qu'il y a des interdits assez forts là-dessus, est même considéré par l'ensemble des Polynésiens depuis la Nouvelle-des-Jones jusqu'à un voie à l'île de Pâques comme l'ancêtre de tous les monuments. Les Polynésiens sont férus de généalogie et tout est placé dans des généalogies y compris les monuments. C'est une notion extrêmement importante. Alors, concernant la destruction des monuments, je reviens au premier que j'ai montré, le plus grand monument de l'île de Pâques à Utangariki qui est au sud-est de l'île. Ça, c'est évidemment la situation actuelle après restauration. Voilà la situation en 1934. C'est une photo qui a été faite lors d'une expédition assez fameuse qu'on appelle l'expédition franco-belge menée par un Français, Alfred Métraud, d'origine suisse, et un Belge, Henri Lavacherie. Vous ne me donnez pas compte sur la photo en noir et blanc de tous les petits murets en pierre sèche ou des barrières. Ça, ça a été ajouté par la compagnie Williamson et Balfour pour compartimenter leurs moutons. Vous m'avez pris les monuments, ce n'est pas très grave. Mais regardez surtout, les statues couchées au sol, les 15 statues sont là et elles sont toutes parallèles les unes aux autres. Alors, elles sont intactes. Alors, les deux choses. L'une, si c'est détruit, on se demande pourquoi c'est si bien organisé. On se demande pourquoi les statues sont intactes. Elles sont tout de même en tuf. C'est une roche issue d'un conglomérin de cendres et de débris volcaniques. C'est une roche extrêmement tendre et fragile, déjà avec l'eau et on peut l'attaquer. Le moindre choc, c'est un peu plus solide que du plat, mais pas beaucoup. Donc, on n'imagine pas que les statues puissent tomber sans se fracturer en deux multiples morceaux. Et donc, il y a un aspect un peu particulier à ces monuments détruits. Je vous montre un autre monument, statues couchées. La plupart, donc, elles sont toujours face contre terre. Vous avez la nuque, le dos, les épaules ici. C'est le dos, la base de la statue, le sommet de la tête. Vous ne voyez pas le visage qui est face contre terre. Alors, la plupart des statues dites cassées devant ces monuments, c'est ce genre-ci. Là aussi, il y a une anomalie, et donc, on est bien dans les faits ici, pas dans l'interprétation. Il y a une anomalie, c'est que les fragments sont en connexion. Ils sont exactement à leur place, ils sont jointifs. Imaginez basculer ces blocs de tuf, ces fabriqués en tuf, c'est une matière pas très consolidée. C'est un peu plus solide que du plâtre, mais pas beaucoup plus. Vous imaginez de basculer cela, ça casse, mais ça reste en connexion sans petit fragment tout autour. Difficile. Là, certains de mes collègues m'ont dit, mais tu n'as qu'à prouver que ça ne peut pas casser comme ça. J'ai dit non, la charge de la preuve vous appartient, parce que vous, vous proposez de la vraisemblable que ça puisse basculer violemment sans se disperser. C'est là que je voudrais bien plutôt la charge de la preuve, évidemment. Donc, c'est ce qu'on peut appeler ici une cassure par flexion, en réalité. C'est qu'une fois que la statue est couchée, il y a le creux en dessous du cou, au haut de la poitrine, il y a une pression, évidemment, ce vide qui s'exerce, parce que cette matière n'est pas très solide, mais lourde, et donc par flexion, vous pouvez avoir ce genre de cassure et les morceaux restent en connexion puisque la statue est déjà couchée avant que cet événement n'arrive. Voilà un autre exemple, très grande statue, qui est un peu plus de 9 mètres de hauteur, qui est cassée à hauteur des épaules et là, le buste est descendu un peu d'un étage, donc on dit mais là, elle est quand même vraiment cassée, ce n'est plus tout à fait la connexion, mais là, c'est un abri, clairement, par porte à faux. Vous avez la statue qui est couchée, alors j'ai un petit peu exagérément dit ça, le corps devrait être plus grand pour que la tête tienne dans le vide, évidemment, mais le tuffe étant une matière, c'est la sorte volcanique très peu consolidée, la tête ou le buste peuvent se détacher et descendre légèrement. C'est d'autant plus vrai ce que je vous raconte que lorsque nous faisons des fouilles et que l'on va voir des statues, elles ont engrandé, on retrouve le visage toujours intact. Alors, des statues que l'on bascule dans des guerres intertribales par violence parce que c'est le désespoir et que l'on jette sur ce sol et dont le visage qui est le premier élément qui tombe sur le sol, le nez, et le nez n'a pas une écaille, rien, c'est quand même un peu particulier. Là aussi, il faudrait qu'on me prouve que c'est possible. Et je vous montre un exemple d'un des sites que j'ai pu fouiller sur la côte ouest à Outeniou, c'est la plateforme du cocotier, c'est un nom moderne, il ne faut pas s'illusionner. C'est un monument où il y avait une série de statues par là et ici, mais je ne parlerai que de celui-ci que nous avons pu fouiller en détail. Le voilà. Alors, il y a une statue couchée comme d'habitude. On voit qu'il y a l'ancienne terrasse avec tous les galets qui a été interrompue pour mettre la statue. Donc là, on a creusé cette terrasse pour déposer la statue. Et quand je dis déposer, j'insiste bien, voilà, on a dégagé, elle repose sur le balaste de remplissage du monument, le monument précédent. Donc, vous voyez le genre de roche pointue au tout, vous avez encore le creux des yeux, vous avez la joue, il y a le nez en dessous, tout est intact. Alors, jeter une statue de ce genre-là sur un balaste de pierre onguleuse et irrégulière et n'avoir pas un seul dégât, c'est assez spécial. Mais, on va plus loin, en fouillant tout cela, on va remarquer qu'il y avait une sorte de linteau en dessous de l'épaule de la statue, son dos, sa base, on avait sa nuque ici, visage à l'intérieur de ce caillouti, sorte de linteau avec une dalle qui fermait. Nous avons ouvert tout cela et qu'est-ce que nous avons trouvé ? C'est assez intéressant. Voilà ce qui reste de la terrasse de Galet qui était devant la plateforme, qui a été entamée, elle n'est pas complète. On a retrouvé un caveau creusé dans le monument. Donc, c'est une réutilisation du monument. Caveau très bien constitué avec des grandes dalles taillées et une pente d'accès, le tout recouvert de galets à l'intérieur et j'ai mis une couleur rouge parce qu'il y avait de la poussière de scories rouges, scories volcaniques déposées sur le sol de ce caveau et la statue a été déposée au milieu pour servir de toiture. On est très loin ici de l'idée d'une destruction. On a creusé à travers l'ancienne terrasse une fosse pour coucher la statue mais au préalable on construit le caveau et la statue est exactement au milieu, intacte. Et donc, c'est un remploi. Ce n'est pas une destruction. C'est une transformation du monument. A l'intérieur, il y a une série de restes humains sur ce qu'on appelle les tombes collectives où on ajoute des ossements, pas des corps, mais des ossements. Les corps sont séchés ailleurs, en plein air apparemment. Et puis, une fois qu'on est à l'état de squelette, on peut transporter une partie du squelette et le déposer à l'intérieur. Voilà. Et vous avez maintenant le plateau ici, bien en dessous de l'épaule de la statue. Nous avons dégagé l'entrée, vous avez la pente d'accès et voilà l'intérieur du caveau avec le ventre de la statue qui occupe le centre de la toiture parfaitement symétrique, parfaitement déposé. Ce n'est pas un cas unique parce que si c'était un cas unique, on dit bon, un truc exceptionnel. Après cette découverte, on a refait le tour de l'île. Voilà un autre exemple. Vous avez le podium ici. Nous ne voyons pas la terrasse de galets qui est emballée dans des sédiments, mais il y a une statue couchée. Vous devinez la nuque ici, les épaules, le dos. Et puis, il y a tout un petit empirement ici avec une ouverture. C'est l'entrée d'un caveau. Et voici l'intérieur du caveau avec la maçonnerie du caveau. et vous avez ici le front de la statue qui est intégré à la maçonnerie du caveau. Je vous montre ce que vous voyez. Voilà le front, je l'ai mis en couleur. Voilà une statue, c'est cette partie-là d'un statue que vous voyez, le front ici, le début de la ligne du nez. C'est cette partie-là qui est parfaitement intégrée à la maçonnerie. Donc, pendant qu'on faisait ce mur, on a couché la statue pour l'intégrer et servir de couvercle au caveau. Je vous montre un troisième exemple. Je ne vais pas vous les montrer tous. J'en ai trouvé quand même une bonne trentaine. Je vous rassure. Un exemple assez célèbre, un très beau monument, vous avez trois statues couchées et il y a tout un empirement qui les emballe. On voit déjà ici une ouverture. Il y en a une deuxième qui n'a pas été dégagée, mais par l'intérieur, on la voit. Donc, il y a deux petits couloirs d'accès. Ces statues ont été couchées en éventail pour servir de nervure à une voûte. Cette voûte a été fermée par tout ce cailloutis et à l'intérieur, on retrouve un gigantesque caveau parfaitement conservé. Ça a été fouillé en 1955 par une expédition montée par le norvégien Tor et Ordal. Vous voyez les deux couloirs d'accès, les statues qui servent de nervure à la voûte et qui, en dessous, abritent quantité de morts. Alors, on se rend compte que si on fait le tour, aucune statue n'est vraiment cassée devant ce monument. Certaines recouvrent carrément des caveaux. Les visages sont toujours intacts. On est de plus en plus éloignés de toute idée de destruction. Il n'empêche que les monuments ont cet aspect ruineux. Ce n'est pas très joli. On voit tous ces cailloux épars. Ça, c'est le monument dont je viens de vous parler, que j'ai fouillé. C'est la fameuse statue qui couvre le caveau funéraire. Ça, c'est le monument tel que nous l'avons trouvé avant le début de la fouille. Et la première chose que nous avons fait, après avoir enregistré sur des plans et en photogrammétrie tout ce cailloutis, nous l'avons démonté. Et c'est ça qui est en dessous. Alors, c'est assez particulier parce qu'on voit la terrasse bien conservée avec ces dalles de cheveux-là, les galets, vous avez le podium qui est ici, mais tout ça a été recouvert de cailloutis, ce qui passe pour être des ruines. Personnellement, je n'ai jamais vu des ruines qui remontaient au-dessus de sa propre source. Il faut bien se rendre compte que ces monuments ont été à un moment donné transformés. On a volontairement couché les statues mais sans les abîmer. C'est un travail organisé. Et puis, on a scellé le tout en les recouvrant de pierres. C'est un scellement. C'est ce qu'on appelle une condamnation. Ce n'est pas une destruction. On ajoute, et c'est un travail important, il a fallu collecter tous ces cailloutis et les ajouter au-dessus des monuments. Ce que je vous raconte là, je vous ai montré quelques exemples. Il n'y a pas des caveaux couverts de statues devant tous les monuments. Certainement pas. Sur une bonne centaine de monuments, j'ai trouvé les traces d'une trentaine de caveaux. Mais tous les monuments ont des statues couchées non abîmées, même si avec le temps, elles ont pu, par flexion ou porte-à-faux, se briser. Et tous les monuments sont recouverts de ces cailloutis. Et donc, au lieu d'avoir une destruction, on a un système de fermeture des monuments, soigné et organisé. On a couché les statues, on a parfois fait des caveaux au préalable et on a scellé le tout avec des pierres. Donc, il y a eu un renoncement à l'architecture traditionnelle, mais sans la détruire, en la démontant et en la condamnant. Ce n'est pas un acte violent ni un acte militaire. Imaginez, je vais l'embêter, je vais détruire ce monument, nous allons collecter des tonnes de pierres, on va coucher précieusement leur statue et puis on va tout fermé. Bon, j'utilise ici l'argument de l'humour qui est un peu néancé, mais dans ce cas-ci, ça me permet d'un peu abréger le débat, vous comprenez très bien qu'il y a une invraisemblance à encore admettre que tout ça a été fermé par de la violence. Alors, un autre élément très fortement utilisé par le tenant d'un écosphicide, donc de guerre intertribale qui aurait détruit l'île de Pâques et tous ses monuments, se trouve dans ce volcan étonnant, le Rano-Raraku, qui se trouve au sud-est de l'île et qui est la seule source de tuf de l'île de Pâques. C'est un volcan qui a eu des dépôts de cendres, plutôt des coulées de lave. Et c'est dans cette matière que sont fabriquées les statues. Et c'est clairement, on en voit les traces ici en couleur blanche, là encore, les traces des anciennes carrières qui ont permis d'extraire du tuf pour faire les statues. Or, et vous le devinez déjà, sous les pentes de ce volcan, mais aussi à l'intérieur du cratère, à la pente symétrique de l'autre côté, à l'intérieur, on retrouve plus de 200 statues fichées dans le sol, enfin, elles tiennent encore debout, qui ont l'air d'être prêtes à partir. Et l'argument a été celui-ci, ils ont fait toutes ces statues et puis il s'est passé quelque chose d'anormal, ils n'ont même pas eu le temps de les transporter, donc il y a eu catastrophe à l'île de Pâques. Alors là, je vous montre sur la pente extérieure, ces statues, vous avez vu tout à l'heure les pentes intérieures avec l'incendie il y a quelques jours, c'était le même principe. Vous voyez toutes ces statues, elles sont très 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 grandes, je vous dis tout de suite, certaines statues dépassent les 15 mètres de haut, c'est très impressionnant, mais elles sont enfermées au deux tiers ou de moitié dans le sol. Ça, ça m'intrigue quand même de fabriquer des statues aussi grandes et si on avait le but de les transporter, pourquoi les a-t-on enfermées aussi profondément dans le sol ? L'argument a été, oui mais c'est parce qu'il y a de l'érosion, on ne les a pas enfermées, c'est parce qu'elles ont été abandonnées et l'érosion. Alors imaginez bien de l'érosion, il ne faut pas être très grand savant pour comprendre que sur les pans de ce volcan, l'érosion, l'érosion va d'abord s'accumuler sur le dos de la statue, elle finira par basculer avant d'être emballée, je vous le garantis. Elles sont magnifiquement emballées. Mais il y a surtout le fait qu'on ne connaît pas cette érosion, bien sûr, il y a encore du fragment de Tuff et il y a un petit peu d'érosion, mais pour avoir comme ça jusqu'à 7, 8, 9 mètres d'accumulation autour des statues, de sédiments, on en a pour plusieurs millénaires. L'île de Pâques a été coupée au premier millénaire, à la fin du premier millénaire de notre ère, on n'a pas le délai. Non, ça ne marche pas. Bon, qui plus est, lorsque ça s'est fouillé, ça a été fouillé par Tor et Hordal en 1955, ça a été fouillé par ma collègue Johan van Tilburg encore très récemment. ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a bien des fosses creusées pour enfermer ces statues. On retrouve parfois même des dallages et des murets pour les tenir en place. Donc, c'est des statues volontairement fixées sur la porte du volcan. Je vous montre les fouilles de ma collègue van Tilburg à l'intérieur du cratère, mais c'est le même phénomène. Elle a refouillé deux statues, vous voyez ici en plan, c'est le sommet de la tête, vous devinez le nez et les joues. Le dos est ici, donc on voit ça en vue verticale. Vous voyez tous les dallages de pierre et les systèmes de calage qui ont été construits pour les maintenir debout. Et puis surtout, je vous montre une des deux qu'elle a fouillé. Voici cette statue dans sa longueur. Vous devinez le menton ici, les épaules, le bras qui descend très loin. On voit ici le bout du bras avec la main. Et ce qu'elle a retrouvé à la base, c'est dans la roche même du volcan, une sorte d'auge a été sculptée exactement à la taille de la base de la statue pour la caler dedans. On ne fait pas ça. Alors imaginez le tonnage de ces statues. On les fait glisser en les sculptant, on les fait glisser dans ces fausses. Ce n'est pas très compliqué. Si un jour, on veut les transporter et les faire sortir, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Un petit détail, c'est à côté de cette auge dont on voit qu'un petit fragment ici creusé pour la statue. Elle a retrouvé, voilà, la base de l'auge, la main de la statue, un tout petit bassin creusé dans la roche-mer aussi dont on ne connaît pas du tout l'utilité. Mais ce détail reviendra un peu plus loin dans ma démonstration. Alors, est-ce que ces statues sont vraiment anciennes ? Est-ce qu'elles sont récentes et abandonnées à hypocriscentes ? Elles sont en tout cas récentes. Pour une série d'arguments élémentaires, c'est que d'abord, toutes ces statues sont maintenant plantées devant les frontes de taille d'où on extrait la matière première. Donc, si on veut continuer à extraire, il faudra bien les dégager pour enlever ce qu'on veut extraire des frontes de taille. Donc, elles forment barrage. Donc, elles sont à la fin d'exploitation du volcan. Et, je vous donne un exemple assez spectaculaire qui remonte aux fouilles de Tori-Urdal en 1955. En fouillant une de ces statues, il s'est rendu compte que sur le vent de la statue, il y avait un bateau. Dessin d'un bateau gravé. Et ce bateau a trois mains. Chaque main a de multiples voiles. Ce n'est pas du tout un bateau polynésien. C'est la représentation un peu schématique, un peu caricaturale, mais c'est la représentation d'un bateau européen du XVIIIe siècle. Les habitants de l'île de Pâques n'ont pas vu de bateau de ce type-là avant 1722. Bon, Rogueven n'est arrivé. Alors, est-ce que ça date la statue ? Je veux dire qu'on peut toujours faire un dessin. Elles sont des statues plus anciennes, évidemment. Vous connaissez comme moi, tous les gens qui ont encore fait des graffitis sur les monuments historiques. Si ce n'est que, regardez bien la couleur, le bateau a été gravé sur la partie fraîche de la statue, c'est-à-dire la partie qui a été immédiatement enfouie qui ne sont pas altérée par les conditions climatiques. Donc, on a bien ici une concordance entre le bateau et la statue. Et on a d'autres contrôles maintenant, mais en fait, l'ensemble de ces statues qui encombrent le bas des pans du volcan date bien de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc, tout à la fin de l'histoire de l'île de Pâques, l'histoire indépendante de l'île de Pâques. Et, c'est important, elles ont donc été fabriquées au moment où ces gens ont démonté tous les monuments partout sur l'île pour déposer des statues au sol. Alors, on imagine mal qu'ils démontent tous les monuments pour en sculpter une centaine d'autres en imaginant, même en les enterrant des fosses qui vont un jour les transporter sur des monuments démontés. Il y a donc là plutôt un parallélisme. Pendant qu'on démonte les monuments, on construit tout un peuple de statues que l'on enchasse définitivement dans des fosses sur les pans du volcan pour ne plus les bouger. Alors, je vous montre la même statue 50 ans, un demi-siècle après les fouilles des Jordans. Suite à la décovée de ce bateau, il n'a pas entièrement réenfermé la statue pour qu'on puisse admirer le bateau. Et vous voyez qu'en un demi-siècle, ça va très vite, la statue a changé de couleur, vous ne voyez plus la différence entre la partie fraîche et la partie qui était exposée auparavant à l'hérui. La seule différence qui existe encore c'est le développement des lichens. C'est un processus très rapide, donc j'insiste, si le bateau est sur la partie fraîche, c'est que la statue venait d'être fabriquée. Autre problème, c'est que les statues plantées sur les pentes de ce volcan ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on retrouve associées aux plateformes. D'abord, elles sont dans des proportions tout à fait différentes. La moyenne des statues associées aux plateformes, je dis bien la moyenne, il y en a quelques-unes plus grandes, il y en a des plus petites, mais la moyenne est entre 4 et 4,50 mètres sur les plateformes. Les statues plantées sur les pentes du volcan, la moyenne dépasse les 10 mètres, donc ce n'est pas du tout le même gabarit. Alors, je vous garantis que le tuve étant fragile, transporter une statue de 4 mètres, c'est pensable, une de 10 mètres avec tous les chaos du voyage, on ne sait pas très bien comment elle ne va pas se fissurer. Enfin, c'est un autre problème. Outre les dimensions, vous voyez que la morphologie n'est pas la même. Les statues du volcan, c'est la photo de gauche, ont un visage extrêmement allongé, de profil, mais en même temps très étroit. Le sommet de la tête est presque fermé, donc on imagine qu'on puisse aller déposer les fameuses coiffes en scorie rouge par-dessus, et les yeux sont seulement indiqués par un biseau, c'est le prolongement de l'arrondi des joues et du front qui se rencontrent pour former un biseau. Sur les statues des plateformes, la tête ne forme qu'un tiers de la hauteur, et pas un quart de la hauteur plutôt qu'un tiers comme celle du volcan. Les têtes sont beaucoup plus en rond de bosse, beaucoup plus en main de m'arrondi. Le sommet est beaucoup plus grand et plan pour déposer une coiffe par-dessus, et si les yeux sont marqués aussi pour un biseau, à l'intérieur du biseau, il y a des creux pour faire des incrustations, pour lui donner un regard. Des yeux ont été retrouvés, très peu, mais des yeux ont été retrouvés, c'est fait en corail pour faire la partie blanche de l'œil avec une pupille qui est dessinée, sculptée dans la scorie rouge. Et donc, ce n'est pas les mêmes productions. Les unes sont extrêmement grandes, ont les visages extrêmement allongés, forment un tiers de la hauteur de toutes ces statues, et n'ont pas de regard. On ne peut pas les incruster en regard. De l'autre côté, on a des têtes beaucoup plus volumétriques avec des possibilités d'un regard, et c'est des dimensions nettement plus modestes. Donc, en conclusion, les statues plantées sur le volcan, ce n'est pas un magasin ou un stock d'usines abandonnées, avec des carriers qui ont foutu le camp un beau jour dans une catastrophe. Clairement, ces gens, à un moment donné, ont transformé leur volcan en un monument à part entière pendant qu'ils démontaient leur plateforme partout. Ils ont sculpté ces géants pour les laisser sur place, et donc le problème du transport ne se posait pas puisqu'on les sculpte sur les pans du volcan, on construit la fosse dans l'axe de la pente, on fait glisser, on redresse de 45 degrés seulement les statues, on rebouche le trou et la chose est entendue. Il reste néanmoins devant les frontes tailles, les anciens frontes tailles, des centaines d'ébauches. Là, comme un argument, le travail était entamé, il y a des statues inachevées en bagailles, et donc c'est quand même bien la preuve que les carriers auront un jour quitté ce monument dans un sauf qui peut. Ça a même permis de reconstituer les techniques de fabrication des statues. Alors c'est des techniques très 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 particulières uniques au monde. Ces gens sculptaient systématiquement d'abord les détails du visage sur la paroi du volcan sans même détacher le bloc et puis ils faisaient tout le volume du visage, ils sculptaient le dessin des oreilles et puis ils sculptaient le ventre, les bras et puis il fallait aller en dessous pour détacher ça de la hanche et on en trouve certains, celle qui est là. Vous voyez le sommet de la tête, elle est couchée à l'horizontale, le corps est vers l'intérieur du volcan, vous voyez le bout de la tête et la nuque et le corps, le dos, ne reposent plus que sur une sorte de quai, comme une quai de bateau et il n'y a plus qu'à aller couper cette quai pour obtenir la statue. Je vous montre un détail avec le collaborateur de Tori Yordal, un archéologue suédois, Skjusvold, qui est avec un pic en basalte en main et son beau casque colonial et qui vous montre qu'il n'y aura plus qu'à aller couper cette quai pour extraire la statue. Je le trouve très téméraire parce que personnellement, même avec un casque colonial, je n'oserais pas aller là en dessous, il y a une masse d'une quinzaine de tonnes au-dessus de sa tête, ça a l'air un peu léger comme expérience, je vous dis tout de suite. Mais voilà, ça a permis de reconstruiter ce genre de technique où les statues sont entièrement façonnées et puis on finit par amincir le dos et on détache cette quai, on la fait glisser, on la redresse, soit disant l'hypothèse, on la redresse pour pouvoir terminer le dos et la chose est jouée. Bon, quand on regarde bien les quelques-unes, il y en a très peu de toutes ces ébauches qui sont déjà sur des quai, il y a je crois cinq ou six exemples dans tout le volcan, en voilà un autre, je vous montre une photo ancienne des deux mains, le problème c'est que toutes ces statues sur des quai ont la tête en bas et donc si c'est vraiment des statues qu'on détache comme cela et qu'on fait glisser, ce dessin est faux, c'est ça qu'on obtient. C'est un peu problématique parce que ça veut dire qu'à la fois qu'on a détaché l'acquis, elle a la tête en bas et non seulement avant de la redresser, il faut la ressortir de là, lui faire faire un basculement au cul par-dessus tête et puis la replanter dans sa force. On commence à tomber dans l'invraisemblable, je vous dis tout de suite. J'espère que vous suivez tout cela. Mais pendant quelques années, j'ai eu la possibilité d'aller examiner toutes ces fameuses éboles dans ces frontes de taille et je me suis aperçu qu'en fait, si on veut être strictement objectif en regardant les faits tels qu'ils se présentent, sans faire d'hypothèse ni de théorie, je me suis rendu compte qu'il y avait extrêmement peu de ces ébauches qui auraient pu être achevées. Ça, ça pose quand même un problème, c'est pas donc des choses inachevées, mais c'est des choses inachevables. Vous voyez cette belle tête ici, vous avez à gauche le front, la statue est à la horizontale, c'est le visage, vous avez le nez, le cante-marine, on devine son menton, et puis c'est la fin de l'afflorement de Tuf. Cette statue n'aura jamais de corps. Ah, définitivement, terminé. Je vous montre un autre atelier où ça lève beaucoup plus simple, on se dit, mais si, là quand même, on peut terminer tout cela, mais regardez bien, il y en a d'abord une qui a été commencée de profil au pied d'une minuscule petite finaise, c'est déjà une technique très particulière parce qu'il faudra battre tout ce massif qu'il y a derrière elle pour pouvoir aller faire l'entièreté d'un rond de bosse, mais si vous regardez le visage et puis vous voyez le début du corps et puis il y a une fissure naturelle dans le Tuf, parce que toutes ces Tufs ne se forment pas en une fois, c'est des éruptions qui s'accumulent, bon, elle n'aura jamais de corps de toute façon, cette statue ne sera jamais complète. Il y a une autre qui a été bouchée là-bas qu'on ne pourra pas terminer, celle-ci, vous avez bien compris qu'elle n'aura jamais de corps non plus, et puis il reste les deux autres qui ont l'air assez complètes, et on se dit que là il n'y a plus qu'à les détacher tout de même, mais elles sont tellement proches l'une de l'autre que je ne sais pas très bien comment on va faire pour en détacher une sans abîmer sa voisine. Ça va être un peu un problème. Il y a même un géant comme ça, je ne vous donne pas tous les exemples parce qu'il y a des centaines des bourges, je pourrais passer des heures à vous décrire tout cela, il y en a même qui sont sculptés tout en haut du volcan, impossible de les faire descendre, et puis il y a un géant, il fait 20 mètres de long, je monte de face, il est extrêmement impressionnant, la grande photo, vous l'avez de profil, vous devinez le visage avec le biseau des yeux, le nez, les longues oreilles, le menton, et puis on voit tout le corps qui descend avec le long bras le long du corps. Ici, on est dans les vraisemblables. S'il s'agit de détacher cela d'une seule pièce, à moins d'aller faire des forages par-dessous pour glisser des barres de béton armées à espace régulier pour pouvoir soulever toute cette masse de manière uniforme, jamais vous ne détacherez une telle masse de tuf en un seul morceau, c'est impensable, ce n'est pas une matière première faite pour. On est ici dans quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait en Afghanistan, mais ce n'est pas le seul exemple dans le monde, ces fameux bouddhas géants qui ont été dynamités par les talibans lors de leur première prise de pouvoir, voilà ce qu'étaient ces bouddhas, vous avez des petits visiteurs, il y en a même dans le cheval entre les pieds de ce bouddha géant, ça vous donne une idée inimaginable de la taille de ce genre de choses, personne évidemment n'a jamais pensé qu'il s'agissait d'une sculpture qu'on allait extraire de la poire rocheuse, c'est la poire rocheuse qui a été sculptée en forme de bouddha, mais ce n'est pas destiné à être extrait et d'être transporté, bien entendu, et des géants comme celui-ci à l'île de Pâques, on est dans la même situation. Si on résume les choses, ce ne sont donc pas des statues inachevées auxquelles on a affaire, elles sont inachevables, en fait, on a affaire à un art rudestre, on a sculpté les parois pour l'animer de 10 000 visages de type statue de l'île de Pâques, mais ce n'est pas quelque chose qui est terminable, ce qui compte, c'est évidemment d'habiller les parois de ce volcan. Alors, si on fait le bilan, après qu'on ait eu besoin de toutes sortes de statues pour habiller des plateformes pendant plusieurs siècles à travers toute l'île, au moment où on démonte ces plateformes, ces gens fabriquent des géants qu'ils plantent au pied des carrières, encore sur les pentes, mais au pied des carrières, ça veut dire qu'encore extraire du tuf dans des proportions, des blocs relativement importants des plus possibles, c'est qu'on va buter sur cette sorte de barrière de statues plantées au pied des carrières, et en plus, les fonds de taille et les habits de statues inachevables, en un rupestre donc, et comme ces statues ont quand même des ancêtres qui a plein de notions de sacrés, de tabous là-dessus, on imagine mal qu'un Polynésien à l'époque traditionnelle ait l'idée de détruire ces figures pour encore aller chercher du tuf. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas possible, culturellement. Et donc, en fait, ces gens, je le répète, ont transformé le volcan en monument, mettant des géants au pied des carrières pour ne plus pouvoir en extraire le moindre bloc, et habillant même les frontailles eux-mêmes de tas de figures qui ne sont pas terminables, à moins de les détruire, ce qui n'est pas pensable. Et donc, il y a une sorte de fermeture de ce volcan en carrière, tout en en faisant un monument d'une ampleur inimaginable. Je pense que c'est réellement le plus grand monument de toute la Polynésie. Il est récent, il date du XVIIIe siècle, mais c'est sans doute le plus grand monument de la Polynésie, c'est tout le volcan qui va devenir un monument, et plus une carrière. Donc, ce n'est pas une carrière abandonnée, c'est une carrière transformée en monument. Il reste un dernier argument pour les tenants des catastrophes, sans charler, c'est que, déjà en 1914-15, Catherine Rougletch, cette Britannique pionnière un peu de l'aventure scientifique à l'île de Pâques, s'est rendue compte, un soir, avec un soleil rasant, elle était près du volcan Rano-Raraco, qu'elle a tout à fait à l'est, elle s'est rendue compte qu'elle voyait dans la végétation des traces d'anciens chemins, et qu'en explorant ces anciens chemins, c'est très difficile à voir sur place, mais quand on est plus loin et qu'on est lumérasante, on peut deviner ces chemins, ça laisse des différentiels de pousses de la végétation, le long de ces chemins, il y avait des statues couchées, et l'interprétation qui a été faite, c'est que ces statues étaient évidemment en cours de transport, raison d'être des chemins, c'est des chemins pour le transport, et que le transport a été interrompu, et il y a des statues qui ont été abandonnées en cours de transport. Ça, ça sent aussi un peu la catastrophe, puisqu'il y a quand même cinquantaine de statues, ce n'est pas banal, qui sont abandonnées le long de ces chemins. En voilà une. Alors, vous ne voyez pas le chemin ici, parce que la steppe a repoussé, ce n'est pas une évidence à voir, mais il faut déjà des photos aériennes avec une lumière raisante pour les percevoir. C'est intéressant, ça voudrait dire que, puisque les statues sont entièrement sculptées, ça voudrait dire que ces gens transportaient des statues complètes, ne transportaient pas des blocs pour les acheter plus loin. Ça aussi, c'est un peu unique au monde. D'habitude, les sculpteurs, ils s'arrangent pour détacher des blocs, transporter des blocs, parce que comme ça, si pendant le transport on les érave, il y a des petits coups, c'est pas très grave, parce qu'on sculpte tout ça après, et voilà qu'ici, ces gens, malgré que le matériau soit très fragile, fabriquent entièrement leur statue dans tous les détails et comment on les transportait. Comme certains se retrouvent dans des chevins couchés sur le ventre, d'autres sur le dos, j'ai des collègues états-uniens, Théhi Hound et Carl Lippo, qui ont émis l'hypothèse d'un transport des statues en position verticale, et que ces transports étant interrompus, la statue a fini par basculer. Si c'est dans une pente, une montée, elle bascule vers l'arrière, on les retrouve sur le dos, si c'est dans une légère descente, elle bascule vers l'avant, on les retrouve face contre terre. Et ils ont expérimenté un transport de statues en position verticale, et ils se sont rendus compte qu'en mettant des grandes cordes à hauteur des yeux, tout en haut de la statue, avec une équipe de chaque côté qui tire alternativement pour commencer à faire d'eau de l'idée la statue, puis une équipe derrière qui retient pour qu'elle ne bascule pas, on obtient un mouvement, et ça fait une légère rotation de la base de la statue qui avance, comme j'appelle ça un déménagement d'un frigo, d'un frigidaire, là vous savez, vous faites glisser, vous laissez vertical, un angle puis un autre, vous avancez comme ça. C'est spectaculaire, évidemment, ça date d'une dizaine d'années, financée par National Geographic, donc société éminemment réputée et sérieuse, et donc on a ici une vérité difficilement contestable. Si ce n'est que ces gens ont fait cette expérience à Hawaï, sur un terrain un peu plat, un peu plus grand qu'un terrain de football, ça n'existe pas à l'île de Pâques, je vous le dis tout de suite, tout est en relief, et tout est couvert de coulées de lave effondrées, c'est plein de caillasses partout. Et ils ont fait ça avec une statue, une reproduction de statue, ce n'est pas une statue de l'île de Pâques, ils ont fait une reproduction, mais ils ont fait des relevés tridimensionnels d'une vraie statue pour la reproduire, etc. Ceci dit, pour abréger l'expérience, ils l'ont reproduite au deux tiers de sa hauteur, remarquez quand même déjà l'espace qu'il faut aux équipes pour tirer ça, plus la statue est grande, plus les équipes doivent être éloignées pour avoir le bon angle et pour les cordes, et surtout, ils ont fait leur reproduction en béton armé. Ce n'est pas du tout. Pas du tout le même matériau. Moi, personnellement, de nouveau, je suis peut-être naïf, mais je ne voudrais pas être ceux qui tirent sous ces cordes pour une statue en tuve qui, après deux, trois chocs, quand vous voyez déjà que ces tuves se font quand il est seulement couché au sol et qu'il y a des vides, c'est pour se ramasser la tête de la statue, il doit avoir des morts avec une histoire pareille. Donc, ce qui a été prouvé ici, c'est qu'il y a moyen de déplacer sur un terrain rigoureusement plan avec des espaces très larges, plans tout autour du chemin, il y a moyen de déplacer une réplique en béton armé. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et donc, ces gens n'ont strictement rien prouvé, il y a une sorte de malhonnêteté dans la présentation de leur expérience. S'ils disent, regardez, nous avons créé un mouvement, peut-être qu'à moins de leur produire qu'une vraie statue, on va essayer. Mais ils disent, voilà, notre statue en béton armé un peu plus petite que la normale s'est déplacée comme cela, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, même si c'est extrêmement spectaculaire. Et surtout, les chemins, les chemins anciens de l'île de Pâques, là où se trouvent ces statues couchées, eh bien, ces chemins ne sont pas du tout en terre comme sur leur expérience. Je vous remercie la photo, c'est un beau chemin bien lisse, beau sol damé. Ces chemins sont souvent, il y a des tronçons d'allées. Alors, le chemin ancien, ce n'est pas celui que vous voyez qui va du haut vers le bas de l'image. Ça, c'est un petit chemin moderne qui descend vers un monument. Il est perpendiculaire, voilà, je l'ai mis en couleur, vous voyez la surface d'allée. Il y a un petit chemin moderne à traverser. Alors, c'est assez bien construit, c'est assez régulier, mais n'empêche que si on regarde de près, bon, ce n'est pas un carrelage moderne, chaque pierre a des petits différentiels de hauteur. Moi, je ne voudrais pas faire marcher une statue là-dessus. Je ne voudrais pas non plus, même si la statue est couchée sur un traîneau, tirer un traîneau sur des rondins, le rondin doit caler à chaque petite aspérité. Il ne faut pas grand-chose pour qu'elle ait un rondin car il y a du poids dessus. Donc, c'est absolument non fonctionnel pour du transport de grande masse et surtout, quand on examine ces chemins, on ne voit pas de traces d'écrasement, rien du tout. Donc, on n'a jamais traîné la moindre statue, qu'elle soit debout, couchée, de n'importe quelle technique, on n'a jamais traîné la moindre statue sur ces chemins. Et je vous rappelle que les chemins, les surfaces d'allées en Polynésie sont toujours sacrées. Et donc, on n'est peut-être pas devant des simples chemins pour se promener ou déménager des statues, mais on est peut-être devant des chemins cérémoniels ou des choses comme ça, mais en tout cas, ils ont une certaine importance. Quant aux statues qui sont soi-disant sur le ventre ou le dos en fonction de la déclivité, vous avez ici deux statues d'une d'un côté de l'autre sur la même pente, au lieu de coucher sur le dos et l'autre sur le ventre, donc c'est un peu autre chose qui s'est passé. Alors, on a utilisé plusieurs techniques pour écrire tout cela et on a été plusieurs équipes à étudier ce phénomène indépendamment les uns des autres et puis nous avons partagé nos résultats. Premier constat, c'est que sur les 46 statues qui traînent le long des chemins, il y en a 28 qui sont intacts, donc disons, on ne va pas chipoter à peu près la moitié, ça c'aime beaucoup, et il y en a 18 qui sont brisées. Alors, c'est 28 un peu plus que la moitié et 18 un peu moins que la moitié, mais enfin bon. Mais les statues brisées, elles sont comme celles devant les arous, les plateformes, elles sont brisées avec tous les éléments en connexion, c'est parce qu'elles sont couchées qu'elles ont fini par ne pas supporter leur propre poids et se fendent. Donc en réalité, toutes les statues sont intactes ou fissurées parce qu'elles se sont retrouvées en position couchées. Voilà, c'est le même phénomène que je vous ai déjà montré. Deuxième problème, c'est que 30 de ces statues, donc là, on est vraiment dans une majorité des cas, les deux tiers, 30 de ces statues sont couchées sur des petits aménagements en pierre. Bon, pour faire du transport, pour faire des petites semelles de caillasse comme ça pour transporter la statue, ça n'a pas l'air très efficient. Et puis enfin, avec mon collègue de l'Université de Gans ici en Belgique qui est géomorphologue, donc qui étudie l'évolution des paysages, donc il a toute autre technique empruntée à la géologie et aux sciences de la Terre pour faire cela, il s'est attaché à étudier les cannelures creusées par l'eau de pluie sous toutes ces statues pour constater pour constater que les 46 statues concernées ont toutes, sans la moindre exception, été très longtemps en position verticale pour que l'eau puisse creuser des cannelures aussi profondes. Je ne sais pas si vous voyez une statue ici qui est couchée sous le vent, vous voyez le dos et l'avant-plan, la nuque de cette statue, cette statue est ravagée, il y a des tas de stris qui se sont dessinés sur la surface, c'est le travail de l'eau de pluie, et pour avoir une telle dégradation de la statue, c'est des décennies, mais il faut des décennies en position verticale pour que cela puisse se produire. Alors, deux choses nulles, si ces statues étaient en position verticale, il faut déterminer où, était-ce à l'endroit même où on les retrouve couchés aujourd'hui, était-ce aux volcans carrières où on les a sculptés, alors si c'est aux volcans carrières, on peut se demander pourquoi ces gens ont attendu des décennies et le ravage des intempéries avant de les transporter, donc ils attendaient que ces statues soient abîmées et défigurées par les éléments naturels pour les transporter, c'est un peu particulier, ou alors c'est qu'elles étaient debout là où elles se trouvent maintenant. Cette deuxième hypothèse se vérifie, ma collègue sous Hamilton de University College de London a fait des prospections des différences de résistivité électrique, on se rend compte que devant toutes ces statues, elles trouvent des traces soit de fosses, soit de surfaces indurées propres à supporter le poids. Personnellement, j'en ai fouillé une, on a fouillé la base, devant la base de la statue, et nous avons retrouvé une fosse creusée dans la roche-mer, en dessous de la terre arable, et particularité, c'est qu'à côté de cette fosse, il y avait de nouveau une petite cuvette, et ça vous rappelle peut-être l'histoire dans le volcan carrière, avec ces statues enfoncées dans une auge, avec une petite cuvette à côté. On ne sait toujours pas à quoi servent ces cuvettes, mais il y a une parfaite symétrie. Il faut bien admettre, en fait, que toutes ces statues dites abandonnées en cours de transport étaient en fait des statues fichées dans le sol et qui ornaient des chemins d'allées, ce qui renforce, exemple, le caractère sacré ou cérémonial de ces chemins, et donc ces chemins n'ont strictement rien à voir avec le transport, et ces statues n'ont strictement rien à voir avec un transport abandonné. On peut démontrer maintenant que toutes ont réellement été plantées verticalement et en fouillant toutes les archives du XVIIIe siècle, j'ai même retrouvé le témoignage d'un astronome qui a accompagné Coupe lors de son deuxième voyage autour du monde et ce voyage voulait passer à l'île de Pâques et ce brave William, il faut que je retrouve son nom maintenant, ça va me revenir parce que j'ai un petit trop de mémoire, enfin l'astronome de Coupe décrit à un moment donné qu'il est là à l'île de Pâques et qu'il a découvert des statues qui ne sont pas comme toutes les autres, ce sont des hôtels mais qui sont isolés dans la campagne et qui sont à peine enfouis dans le sol et qui sont beaucoup plus grandes que les autres et dont certains sont couchés et d'autres déjà debout. C'est manifestement ces fameuses statues des chemins donc il en a encore vu debout. Là, on a fait un du XVIIIe siècle c'est tout à fait exceptionnel. Alors je vous ai fait une petite image de synthèse pour vous présenter les choses. Celle est le parc d'aujourd'hui sous lequel j'ai rajouté tous les palmiers qui existaient et si vous faites bien attention vous pouvez voir entre les palmiers une série de statues de boue. C'est très discret quand c'est dans la forêt mais c'était le long des chemins ça a jalonné les chemins et on devine le fameux volcan carrière le rano à un coup là à l'horizon. Avec le temps la forêt a disparu ces statues étaient beaucoup plus visibles bien entendu et puis clairement au même moment où on démonte tous les monuments de l'île de Pâques et qu'on couche les statues et bien au même moment on démonte celles des chemins et on les couche et c'est parce qu'elles ont été couchées que certains d'une minorité ont même été fissurés. Donc je mets un processionnel et si on redresse toutes ces statues aujourd'hui qu'elles soient couchées sur le ventre ou le dos si on les redresse elles tombent toutes le dos au volcan carrière et donc ce n'est pas des statues qui étaient en train de quitter le volcan comme certains l'ont pensé mais c'est des statues puisqu'elles étaient installées définitivement au moment des chemins qui regardaient ceux qui allaient vers le volcan il faut changer le sens de perception et donc c'est vraiment quelque chose d'important ça veut dire que lorsqu'on exploitait ce volcan les chemins il y avait des chemins cérémoniels qui conduisaient avec une sorte de gardien de ces chemins on couche tout cela et puis on transforme ce volcan en un monument et les gardiens des chemins on les a couchés mais on les reproduit sur les pans du volcan et ils deviennent un peu les gardiens du volcan carrière quand je dis gardien je ne vais pas exagérer sur l'interprétation parce que je n'en sais trop rien mais quand même orner des chemins de grandes statues ce n'est pas banal et installer des grandes statues à demeure sur les pans d'un volcan ce n'est pas banal non plus petite comparaison aux marquises voici un chemin ancien qui est toujours bien entretenu aujourd'hui on est toujours à Nuku Iva la plus grande des marquises mais ce chemin est ancien il est sans doute du XVIIe ou du XVIIIe siècle il fait à peu près 5 km et il grimpe un peu plus dans les reliefs c'est un chemin sacré puisqu'il est appareil avec des pierres il y a régulièrement c'est beaucoup plus modeste qu'à Lille de Pâques c'est tout petit mais il y a quand même régulièrement des petits podiums avec des statues donc on a le même genre de principe qui est là et ici si à Lille de Pâques les chemins conduisent un volcan absolument remarquable avec son lac intérieur et sa forme étonnante et qui servait de carrière ici ce chemin conduit aussi tout au bout d'une vallée à un lieu absolument remarquable et étonnant un lieu naturel qui est la plus grande chute d'eau de toute la Polynésie cette chute d'eau fait je ne dis plus la dimension exacte mais on dépasse les 200 mètres si je me souviens bien grâce à une société de production française qui s'appelle Tournez S'il vous plaît avec qui j'ai fait un film il y a quelques années j'ai pu obtenir ces images qui l'avaient faite avec un drone et qui montre le lieu tout à fait étonnant auquel mène ce chemin sacré de cette île de Nukuiva dans cette vallée la vallée de Akaui alors c'est vraiment très impressionnant et tout en bas je m'arrive là dans le bas l'eau a formé comme une coquille d'escargot pour s'évacuer d'un lieu remarquable on constate beaucoup de choses comme cela en Polynésie en fait on finit par considérer que pour les Polynésiens sans doute que la nature et ses particularités formait déjà en quelque sorte une sorte de monument naturel de monument donné que l'on pouvait rehausser en y ajoutant quelques éléments comme un chemin qui conduit comme quelques hôtels quelques statues des choses pareilles on a même au cours des témoignages du XIXe siècle de certains voyageurs qui nous expliquent que ces gens étaient capables de faire des monuments provisoires avec des végétaux mais c'est des monuments qui avaient parfois une certaine ampleur donc la nature joue vraiment un rôle important et on n'a aucun doute sur tout cela de manière générale même si cas par cas on ne sait pas interpréter les choses bien entendu et le dernier site que je vous présente c'est celui que jusqu'à la crise de la Covid l'Institut archéologique allemand a fouillé fouillé auquel j'ai participé on est ici au centre géographique de l'île ça a l'air d'être une petite vallée en réalité c'est un tunnel de lave effondré quand les laves coulent les laves lentes la surface extérieure en froidit évidemment beaucoup plus vite et ça forme comme une croûte en dessous duquel les laves liquides continuent à se déplacer et puis avec le temps cette voûte attaquée par le soleil l'humidité la chaleur finit par se désagréger et il nous reste la moitié de ce tunnel la moitié inférieure de ces tubes qui serpentent évidemment et dans lequel l'eau de pluie s'en rouffre dès qu'il pleut alors mon collègue Burkhard Focht qui est un spécialiste de la gestion de l'eau dans les sociétés anciennes était très intéressé par ceci parce que lors d'une visite il a vu lorsqu'il pleuvait qu'il y avait une petite cascade qui fonctionnait ça c'était très bien mais surtout il a vu dans la vallée l'ancien tunnel de lave du vallée vallée intermittente il a vu les restes de deux burres et il s'est dit bon ben ces gens qui n'ont pas de rivière permanente à l'île de Pâques qui n'ont que des nappes phréatiques difficiles d'accès ont quand même réfléchi aux choses ils ont fait des barrages pour retenir l'eau bon alors nous avons décidé il a commencé d'avoir toute son équipe je l'ai rejoint quelques années plus tard il a décidé de fouiller ces barrages pour comprendre la gestion de l'eau à l'île de Pâques alors voilà le début de cette fouille c'est le barrage qui est en amont je leur montre celui qui est le plus proche de la petite temple le barrage en amont ce qu'il a trouvé derrière en amont ce barrage est tout à fait étonnant c'est pas du tout un bassin de rétention d'eau il a trouvé une succession de dallages en pierre recouverts de sédiments volontairement apportés et les dallages supérieurs marqués par des tout petits canaux de rien du tout je vous le détaille dans un autre cédalage avec un petit canal qui se termine dans un petit bassin lors des jours de pluie on a testé ce petit canal il retient à l'eau une fois qu'il arrête de pleuvoir 10 minutes à un quart d'heure pas beaucoup plus donc manifestement ça ne sert pas à fédérer les armes d'eau et puis il y avait des lacunes circulaires un peu partout dans ces dallages on a indiqué une avec une flèche rouge mais si vous regardez bien il y a plusieurs lacunes circulaires et dans ces lacunes circulaires on a trouvé des tas de traces de petites micro-perforations dans les sédiments ça c'est typique des anciennes racines des radicelles qui font les racines des palmiers vous êtes en fait en face non pas d'un barrage pour garder de l'eau mais d'un fond de vallée que l'on ferme par un mur mur derrière lequel on construit on remplit ça de terre on fait des dallages par dessus en fait le but est d'obtenir des terres humides plutôt que de l'eau avec tous ces dallages c'est sacré un dallage mais ça peut éventuellement avoir une fonction pratique aussi pour éviter une trop grande évaporation de l'humidité vous avez même des petits canaux qui permettent d'ajouter de l'eau et ça a permis de faire des plantations organisées d'arri alors ça ne date pas nécessairement de la crise écologique puisqu'on a une chronologie extrêmement longue sur ce site c'est ce qui explique la succession de tous ces dallages l'un sur l'autre ces dallages traversent toute l'histoire de l'île mais y compris la dernière phase ici qui date de l'époque où l'île est complètement déforestée et pendant que l'île a perdu cette forêt primaire ces gens je vous ai déjà montré l'illustration ces gens organisaient quand même des plantations d'arbres c'est tout à fait étonnant et là aussi on a tout un chemin qui part de cet endroit vers le Ranorakou ou qui part du Ranorakou vers cet endroit on ne connait pas le sens mais un chemin d'allée dont on a encore quelques lambeaux qui conduisait à la petite cascade qui marque le début de la vallée alors la cascade est là tout en haut le R1 à peu près au deux tiers de l'image vers le bas c'est le premier mur de barrage R2 c'est le second et vous voyez là au niveau 14 le mot d'allage je vous ai montré évidemment je n'ai pas des photos avec le dallage complet puisqu'on a fouillé d'année en année petit morceau par petit morceau c'est un travail gigantesque à ses plusieurs hectares voilà quelque chose de tout à fait impressionnant si je résume toute cette histoire de l'île de Pâques on n'a en fait aucune trace de désastre de destruction d'abandon des choses pareilles alors il y a quand même ce déboisement et il y avait quand même l'hypothèse une crise alimentaire parce qu'il y a une crise économique et là j'ai sollicité le concours de ma collègue Caroline Pollet qui est archéo-anthropologue ici en Belgique à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et qui est une spécialiste des éléments à travers les isotobstables de l'azote et du carbone de reconstitution de l'alimentation des squelettes archéologiques alors elle a étudié pendant plusieurs années tous les squelettes découvertes lors de fouilles conservées au musée de l'île de Pâle des fouilles de différents collègues pour remarquer qu'il n'y a aucune trace de famine sur cette île il y a parfois certains squelettes qui présentent certaines petites carences alimentaires mais ce sont surtout des femmes adultes ça veut dire que lorsqu'il y a des crisettes comme tout système agricole traditionnel il y a des années plus difficiles que d'autres de manière naturelle apparemment c'est une société où c'est les femmes qui payent d'abord plutôt que les hommes mais c'est tout donc on n'a rien qui sort de l'ordinaire elle m'a même dit dans le fond ces gens étaient mieux nourris que les médiévaux de nos régions voilà donc pas de crise et mon collègue Christopher Stevenson états-unien également lui s'est occupé de reconstituer les techniques agricoles et a pu démontrer qu'à partir du 17ème 18ème siècle lorsqu'on arrive au maximum de la disparition de la forêt primaire il y a une extension extrêmement importante du domaine agricole et en fin de compte c'est tout à fait logique les agriculteurs ils ont besoin d'enlever la forêt pour s'installer c'est tout à fait normal et donc la disparition de la forêt quelle qu'en soit la cause a favorisé un développement de l'agriculture et donc c'est pas du tout à une crise économique et alimentaire auquel on insiste mais c'est un développement des possibilités alimentaires et clairement ça a permis un développement démographique et donc on est de nouveau de plus en plus loin d'une crise évidemment alors voilà un volcan qui est devenu sacré des statues qui ont été démontées donc même si on voit un développement de l'agriculture même si on voit que ça permet un développement démographique bon Dieu pourquoi ont-ils démonté tous leurs monuments traditionnels pourquoi ont-ils couché toutes les statues pourquoi ont-ils transformé le volcan carrière en un volcan monument la réponse se trouve en partie sur un autre raneau deuxième volcan où il y a un lac c'est sans doute le plus beau lac que j'ai jamais vu dans un volcan il est tout à fait au sud-ouest de l'île et sur la crête de ce volcan entre le cratère et l'océan il y a un petit village fait de pierre sèche et là nous avons quelques traces quelques témoignages des premiers missionnaires dans les années 1860 où ils ont vu que chaque année au printemps les indigènes se rassemblaient et grimpaient là-au-dessus eux étaient interdits de les suivre et c'était un peu comme ça dans la pagaille et après 3-4 semaines ces gens redescendaient en acclamant un personnage qui était désigné comme étant l'homme-oiseau le Tangatamanu il y a beaucoup de fantasmes de cette cérémonie il y a beaucoup d'ouvrages qui vous décrivent en détail ces cérémonies en fait personne n'a jamais rien vu en tout cas des étrangers donc on ne sait pas très bien ce qui se passait si ce n'est que le résultat était connu c'était annuellement l'occasion dans une circonstance un peu mystérieuse puisque les témoins étaient interdits l'occasion de désigner un personnage particulier ce fameux homme-oiseau qui était dans les explications qu'ils ont données aux missionnaires le représentant sur l'île du dieu Maquemake alors les Polynésiens partout en Polynésie ils ont tous des panthéons gigantesques et ici manifestement les Pascouans parce qu'on peut dater tous ces vestiges de ce village à partir du XVIIe et pendant le XVIIIe siècle ont été réactivés un dieu de leur panthéon alors pourquoi est-ce que je dis réactivés parce que chez tous les Polynésiens les dieux ont un état de mythes et de légendes à leur propos qui se racontent qui se transmettent de génération en génération mais les dieux permettent d'expliquer la forme et la nature du monde mais les dieux une fois qu'ils ont fait leur création ils sont partis dans un ailleurs qu'on ne sait pas très bien où c'est et ils ont confié la gestion du monde aux ancêtres et qui sont les ancêtres ? Ce sont les chefs de clan qui sont divinisés à leur mort et donc les dieux ne s'occupent pas de leur monde vous n'avez pas comme dans les religions du livre un dieu qui vous regarde d'en haut tout le temps et partout même dans le noir vous ne pouvez rien faire qu'ils ne le sachent là les dieux sont ailleurs et ce sont les oiseaux migrateurs parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent les oiseaux migrateurs mais qui reviennent chaque année à la même saison ce sont les oiseaux migrateurs qui sont les messagers des dieux et donc l'homme oiseau c'est bien celui qui a reçu le message du dieu ce qui lui a permis pendant une année de représenter une certaine autorité dont on ne connait pas la vraie nature mais c'est assez étrange que tout cela se passe au moment où les monuments sont démontés comme si ces gens à un moment donné renonçaient aux ancêtres qui normalement dirigeaient le monde en Polynésie pour aller rechercher les dieux créateurs et leur dire venez ici parce qu'on a des problèmes il faut un peu relancer la machine est-ce que c'est le déboisement qui a provoqué ce besoin ? j'ai des difficultés à le croire pour deux raisons tout d'abord c'est que ce déboisement il n'est pas soudain c'est un long processus de plusieurs siècles et donc il y a une adaptation extrêmement lente et continue à ce déboisement c'est une première chose donc ça ne présente pas une crise ça présente une transformation radicale du paysage entre les deux extrémités temporelles mais tout ça se dépasse il y a un lap de temps assez long donc je me demande s'il y a une raison qui peut être liée à ça mais pourquoi pas ceci dit mais la deuxième raison c'est qu'en fait maintenant on sait que les processus similaires se sont passés dans d'autres îles de Polynésie pas partout mais dans d'autres îles l'exemple est très très clair à Tahiti où on a été rechercher le dieu Oro qui est un dieu assez violent et qu'on a imposé ce dieu à tout le monde au détriment des ancêtres parfois avec des batailles un peu semblantes il y a des phénomènes comparables à Tonga bon il y a des collègues en Nouvelle-Zélande qui m'ont dit qu'ils commençaient à soupçonner peut-être quelque chose comme ça mais c'est pas encore très précis alors pourquoi toutes ces îles commencent à basculer du monde des ancêtres en en rechercher dans leur mythologie ancienne des dieux créateurs je pense qu'il y a une solution relativement simple qui est une solution générale c'est un cadre général c'est pas une explication détaillée bien entendu et chaque peuple a sa propre histoire donc on ne reconstituera jamais complètement c'est que les ancêtres ils travaillent pour leurs descendants vous n'avez pas les mêmes ancêtres que moi vous qui m'écoutez et donc vous n'avez pas les mêmes interlocuteurs pour gérer votre monde par contre les dieux sont hors lignage et donc les dieux peuvent imposer leur loi à tous peuvent transcender tous les liages or je vous l'ai dit au début de conférence les polédiens sont obsédés par la généalogie tout est généalogie et apparemment c'est ça qui a posé un moment de notre problème or on voit dans toutes les îles où ça s'est passé qu'il y a des développements agricoles à cette époque là et donc manifestement il y a des développements démographiques alors démographie on commence à en connaître certains très généraux un peu partout dans le monde un début de peuplement l'accroissement démographique était extrêmement lent et puis à un moment donné on atteint un certain seuil ou un développement exponentiel donc ces îles se sont retrouvées à un moment donné avec un stock démographique beaucoup plus important que d'habitude et il a fallu gérer tout cela et manifestement le système de société morcelée où chacun était avec son petit hôtel et ses ancêtres ne fonctionnait plus il a fallu une gestion beaucoup plus globale et donc on a été rechercher les dieux qui étaient les seuls éléments capables de reconstruire cette globalité et il est assez évident que la désignation d'un homme-oiseau par un processus qui avait l'air pour ce qu'on en sait de ressembler à un concours évidemment c'est une sorte d'élection on dépasse aussi la simple naissance et les lignages c'est quelque chose qui se place au-dessus et donc ces gens sont simplement passés des ancêtres vers les dieux pas des dieux qu'ils ont créés des dieux qui ont été recherchés dans leur vie en fond mythologique pour reprendre les choses en main parce que les conditions démographiques demandaient d'agir autrement pour la petite histoire il se raconte qu'il fallait descendre de ce volcan nager un petit bras d'océan boller sur ces îlots où se trouvent les oiseaux migrateurs et c'était celui qui amenait le premier oeuf qui devenait l'homme-oiseau on ne sait pas très bien si c'est une légende si c'est une réalité la seule chose dont on soit sûr c'est que chaque année au printemps il y avait un homme-oiseau qui était désigné voilà en gros qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de l'île de Pâques ce n'est pas celle d'une catastrophe ce n'est pas celle d'un échec c'est celle d'une lente transformation d'une société parce qu'on a tout ce processus de passage des ancêtres au dur a duré un minimum d'un siècle et demi voire deux siècles si on fait toute la chronologie du démontage des monuments c'est une lente transformation peut-être devant des nécessités sociétales et économiques qui ont obligé à penser la gestion de leur monde différemment qu'aux temps anciens on ne gère pas des petits villages comme on gère une métropole évidemment on le sait très bien chez nous aussi aujourd'hui mais ils sont passés d'une démographie assez faible et facilement organisable vers des populations beaucoup plus importantes que l'île pouvait supporter mais à condition quand même de gérer le maillot de toutes les ressources et leur distribution voilà merci beaucoup oui moi j'avais entendu qu'il y avait eu un effondrement de la population et que la population de l'île de Pâques était devenue beaucoup plus faible que ce qu'elle avait été avant et effectivement l'histoire que vous racontez c'est pas du tout ça c'est effectivement une population qui au contraire croit et ce qui conduit à un changement profond de sa culture mais du coup qu'est-ce qui leur est arrivé qu'est-ce qui s'est passé après ce changement culturel il est tout à fait exact que l'île de Pâques a connu un dépeuplement extrêmement sévère mais ça ce sont des événements qui se placent au XIXe siècle à partir du début du XIXe siècle il y a déjà des premiers rêtes de ce bateau d'esclavagistes qui vont essayer de ramener des passe-couments jusque dans les petites îles au large du Chili pour les faire travailler dans des plantations ou dans des collectes de Guano lors du premier voyage beaucoup de ces passe-couments vont se révolter sur le bateau et sauter dans l'océan pour essayer de rentrer à la nage chez eux ce qui était utopique ils sont tous morts dans l'océan ça c'est une première chose il y a eu des aventuriers qui se sont installés à l'île de Pâques et qui ont voulu en prendre possession ce qui est assez particulier il y a eu alors j'ai les images ici il y a eu des importations de maladies surtout la petite vérole la lèpre donc en fait si on additionne des exactions qui se sont déroulées depuis le début du 19ème siècle jusqu'au milieu du 20ème siècle mais c'est surtout pendant le 19ème siècle ça a été un désastre et ce désastre n'est pas dû à leur propre histoire mais ce désastre est simplement dû à une histoire compliquée qui est due à la rencontre avec le monde extérieur et pas du tout due à une histoire qui leur est propre et donc voilà ici c'est un exemple de ces exploitations de Guano sur des petites îles au large du Chili du Pérou pardon du Pérou c'était des lieux très particuliers oui remplis d'oiseaux d'immigrateurs c'est un travail très pénible qui a existé longtemps il y a eu une dérospétence du gouvernement français de l'époque c'était d'abord une dénonciation des missionnaires auprès du Vatican mais ces missionnaires étaient là à l'île de Pâques surtout de nationalité française donc il y a une dénonciation et la France a pu reprendre les passe-coins survivants puisqu'il y a très peu de survivants de cette exploitation pour les ramener à l'île de Pâques sur la quarantaine de survivants je crois qu'il y en a trois qui sont arrivés sur l'île de Pâques parce qu'ils avaient tous la petite vérole c'est un bon point de voyage et les rares survivants qui ont pu retrouver leur terre ont diffusé la petite vérole sur l'île ce qui a achevé de massacrer involontairement parce qu'il y avait une bonne intention là derrière a achevé de détruire cette population ça a été très cruel comme épisode je vous montre aussi les activités d'un sinistre personnage commandant au long cours Jean-Baptiste Onésime-Dutrou-Bournier qui a fait commencer une exploitation agricole à Tahiti puis est arrivé à l'île de Pâques et a épousé une femme réputée de la lignière royale donc il s'est proclamé roi de l'île et l'armée une partie de la population où il faut travailler les autres les missionnaires devant ces exactions se sont enfouis qu'une partie de la population jusqu'à Mangareva ou Tahiti l'Anglésie française c'est un exemple parmi d'autres mais ce n'est pas le seul et puis il y a eu évidemment la célèbre société William Sommet-Balfour qui a exploité ces gens à une époque où la lèpre était extrêmement développée ils ont installé des milliers de moutons sur cette île donc c'est tout cela qui a fait chuter la démographie de l'île de Pâques en 1872 Alphonse Pinard explorateur français qui passe à l'île de Pâques ne dénombre plus que 111 habitants il faut bien imaginer la catastrophe qui est là mais ce n'est pas une catastrophe qui est due à leur propre histoire c'est une catastrophe qui est due à la rencontre avec le monde extérieur et les maladies importées ont vraiment à un moment donné la petite vérole a décimé les deux tiers de la population qui restait sur cette île alors Silly il est repeuplé aujourd'hui il y a à peu près 8000 habitants c'est dû à la diaspora qui avait été évacuée et qui est revenue mais mariée ou vivant avec d'autres Polynésiens de Sésil donc ça refait un peu un mélange Polynésien ce sont des vrais Polynésiens mais mélange un peu à travers d'autres Sésil et puis bon comme cette île a été annexée en 1888 par le Chili il y a aujourd'hui une bonne partie de la population qui est d'origine chilienne le développement touristique fait qu'il y a de la main d'oeuvre qui est arrivée d'Argentine du Pérou et du Chili pour travailler à l'île de Pâques donc c'est tout ça qui reforme le peuplement d'aujourd'hui mais donc avant la rencontre avec les Blancs on n'a pas le chiffre de la population c'est pas fait de la paléographie comme cela mais on a des indices dus au développement agricole dans l'accroissement de la population combien étaient-ils nous n'en savons rien mais en tout cas la chute démographique drastique est l'oeuvre de la rencontre avec le monde extérieur et pas du tout d'une histoire d'écosuicide d'échecs culturels ou de déboisement etc. On leur a attribué une catastrophe démographique qu'on leur a imposée et je vous montre ici en 1934 lors de la fameuse expédition franco-belge menée par Alfred Métro et Henri Lébacherie pour le compte du musée de l'homme à Paris et des musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles il y avait encore une forte communauté de lépreux à l'île de Pâques chose assez cruelle voilà et le premier vol 1951 ça c'est le renouveau de l'histoire de l'île de Pâques deux ans plus tard la compagnie Williamson Balfour s'en va ils se sont recyclés en vendant des grosses voitures au Chili et en 1963 pour la première fois ces gens reçoivent une nationalité et un passeport ils peuvent voyager dans le monde en 1967 début des liaisons aériennes et en 1984 l'archéologue Sergio Rappo un autochtone qui a fait des études aux Etats-Unis et qui est un de ceux qui a trouvé il en met un des yeux de ces statues a été le premier gouverneur autochtone de l'île de Pâques vous voyez l'histoire est douloureuse mais depuis le milieu du XXe siècle les choses ont fortement changé et maintenant c'est une province autonome du Chili avec une forte autonomie culturelle et qui compte de nouveau à peu près 8000 habitants sur cette île merci beaucoup finalement qu'est-ce qu'on sait si les statues ont été déplacées ou en tout cas sur des grandes distances ou a priori il n'y a pas de raison qu'elle ait été qu'elle ait été qu'elle ait été si c'est la question du transport des statues qui est un peu la bouteille à an je me suis un petit peu je dois avouer méchamment moquer mes collègues qui les font marcher mais là c'était quand même un peu compliqué comme démonstration on est toujours parti comme point de départ de ces statues dites abandonnées au volcan qui arrière qui étaient prêtes à partir ou les statues dites abandonnées le long des chemins mais qui je vous l'ai montré n'étaient pas abandonnées donc on est toujours parti de l'a priori qu'on ne transportait que des statues entièrement façonnées bon en fin de compte les arguments pour ça ils tombent les statues ne sont pas prêtes à partir les chemins n'étaient pas en cours de transport donc tout ça tombe je n'ai pas insisté là-dessus mais dans les différents monuments que j'ai pu fouiller ou ceux que d'autres de mes collègues américains, anglais, français ont pu fouiller on retrouve toujours à hauteur du niveau de construction d'une plateforme à statues une couche de tuffe importante ça veut simplement dire que ces gens n'ont jamais transporté de statues mais ont transporté des ébauches ou des blocs bruts ce qui est beaucoup plus facile à transporter puisqu'on peut les racler ils ne sont pas encore façonnés et qu'on fabrique les statues sur place tout simplement ce qu'on a fait partout dans le monde et qu'une logique implacable Michelangelo n'a pas sculpté son David à Carin on lui a amené à Florence un bloc de marbre évidemment donc il s'est passé la même chose et le Pâques ces gens ont charrié des blocs de tuffe c'est très clair mais ça ne pose pas un problème insoluble des rondins de bois et si on prépare le sol en terre pas d'allée et qu'on peut le transporter alors il a eu même des expériences de ma collègue Van Tilburg pour un bloc qui peut servir à faire une statue de taille moyenne à l'île de Pâques une septantaine de personnes en 15 jours font la plus grande distance de l'île à travers le relief donc on est devant quelque chose de simple et de normale et si on compte le nombre de statues dispersées sur l'île de Pâques en moyenne je n'ai pas dit que c'était la réalité mais en moyenne ils en faisaient une ou deux par an il y a peut-être des années où ils en faisaient 30 et puis pendant 20 ans on ne faisait plus rien c'est un autre problème mais en moyenne donc mobiliser 140 personnes pendant deux semaines par an ça ne représente rien donc il n'y a aucun mystère là derrière Merci pour votre conférence J'aurais voulu revenir un petit peu quand même sur le problème de la population des migrations de l'île de Pâques Il me semble qu'il y a eu des périodes où il y a eu des populations qui sont revenues à plusieurs reprises et puis d'une certaine façon quelle est la chronologie parce qu'est-ce qu'il n'y a pas eu une première génération de statues qui étaient petites et relativement grossières petit à petit là c'est raffiné mais ça a pris du temps Est-ce qu'il y a eu des étapes dans ça pour qu'on puisse constituer ? On supposait qu'il y avait au minimum deux peuplements différents parce que longtemps on a considéré surtout à partir du XVIIIe siècle quand les Européens sont arrivés à cette île que la population qu'ils voyaient là qu'ils ne connaissaient ni l'arbre ni le métal qui étaient à moitié nus parce qu'il y a très peu de vêtements et tout étaient dans une incapacité technique totale pour fabriquer ces statues donc c'était sans doute des gens qui n'avaient aucun rapport avec tout cela les Polynésiens s'étaient ajoutés sur une île qui avait déjà passé glorieux auparavant nous n'avons aucune trace de cet autre peuplement et lorsqu'on fait aujourd'hui des analyses génétiques sur les restes humains que l'on trouve à travers tous les mille ans d'histoire de l'île de Pâques il y a une continuité totale de peuplement donc il n'y a eu qu'une seule phase de peuplement définitivement à l'île de Pâques ça c'est une première chose et ce sont bien les Polynésiens ensuite l'île de Pâques impressionne parce qu'il y a ses statues et qu'on a l'impression que c'est la seule île de Polynesie ou des statues beaucoup d'autres îles en ont mais dans certaines îles elles les ont faites en bois et les missionnaires les ont brûlées il y en a d'autres où elles sont dans la jungle encore aujourd'hui et on ne les voit pas enfin les archéologues les voient je vous le dis tout de suite mais c'est beaucoup plus difficile d'accès donc on a l'impression qu'il n'y a rien si vous allez par exemple dans les îles australes il y a toute une statuaire extrêmement importante aussi et enfin dernier point l'idée d'une évolution de la statuaire avec des formes grossières avec des formes plus abouties je ne pense pas que ça fonctionne il y a au moins deux stades il y a les statues que l'on a faites pour les plateformes et puis il y a les statues du 17ème, 18ème siècle qu'on a faites pour rester sur place et qui sont d'un style complètement différent mais en dehors de ces deux formes là déjà j'ai fouillé un monument qui datait du fin du 13ème siècle on ne voyait pas un primitivisme de la statuaire particulier on a pensé ça beaucoup aussi pour l'art préhistorique dans nos régions en se disant les premiers ça devait être un peu laborieux et d'ailleurs les sites les plus anciens qu'on trouvait par exemple en Gironde vers 30 000 ans ça n'a pas l'air d'être très bien dessiné et puis on a trouvé la Groupe Chauvet en Ardèche 33 000 ans le dessin est parfaitement abouti l'idée d'une enfance de l'art n'existe pas en réalité les sociétés humaines se donnent assez facilement les moyens de ce qu'ils veulent produire ou s'adaptent aux possibilités pour produire quelque chose qui leur convient et donc je ne pense pas qu'il y ait d'évolution il y a des choix différents en fonction des payantes on peut changer d'esthétique on peut changer de projet mais ce n'est pas une évolution vers du grossier vers de l'élaborer je ne pense pas est-ce qu'on a une idée de la taille de population critique qui nécessite l'apparition de ce type de grand-déjoueur en tout cas et est-ce que c'est du même ordre de grandeur avec des expériences qu'on a pu faire sur d'autres civilisations c'est très compliqué la paléodémographie est un phénomène un peu compliqué on utilise des tas de formules les paléodémographes sont des gens assez compétents et qui utilisent des modèles mathématiques assez pertinents parce qu'on ne calcule pas seulement les tombes évidemment il faut voir l'âge de la cause ou l'âge du décès pour essayer de faire une courbe des décès des choses comme ça c'est assez compliqué le problème en politique c'est qu'on a des pratiques funératiquement variées tout le monde n'a pas droit à la tombe dans le monument parce que c'est réservé aux chefs de clan etc beaucoup sont incinérés on ne sait plus faire grand chose avec ça je vous le dis tout de suite pour l'archéologie donc on est devant une gageur la seule chose qu'on sache exprimer c'est ce qu'on appelle la capacité de charge d'un pays en fonction de l'économie et donc on regarde les possibilités écologiques du pays le type d'économie pratiquée et on voit ce que ça peut donner au maximum ça ne veut pas dire que ce maximum a été atteint ça c'est très clair alors quand on voit l'évolution de l'agriculture à l'île de Pâques sur les sols à travers le temps on voit qu'à partir du XVIIe siècle il y a une accélération dans l'étendue agricole donc on a une augmentation de la capacité de charge mais on ne sait pas aller plus loin alors cette capacité de charge arrive à un maximum de 40 000 personnes sur cette île de 170 km² pour une économie traditionnelle c'est déjà beaucoup mais on a calculé qu'y compris pour l'eau ça c'était possible mais je n'ai pas d'idée s'il y a eu 40 000 personnes il y en avait peut-être seulement 20 000 ce qui nécessitait déjà une exploitation agricole plus importante donc voilà on est devant une difficulté on voit simplement qu'il y a une évolution économique qui nous permet d'augmenter à travers le temps la capacité de charge du pays mais on ne sait pas aller plus loin hélas à quel point en fait ça avait changé les recherches que vous avez montré sur les détails est-ce que en fait la recherche à côté elle avait commencé dans tous les cas avant et elle a continué à côté il y a eu ça mais au final ça n'a pas changé en faute est-ce que ça l'a stimulé je vois très bien ce que vous l'avez dit c'est intéressant parce que bon moi j'ai été obligé en fonction des découvertes que j'ai faites de démonter cette idée d'éco-suicide je dois vous avouer que je n'ai pas du tout commencé à travailler l'une de pinc avec l'idée que j'allais démonter et quand je suis arrivé là les travaux de Paul Ban et de John Fenley étaient déjà publiés et je pensais que je connaissais le sérieux de ces gens et ce sont toujours des gens très sérieux d'ailleurs il n'y a rien de péjoratif là-dedans mais ils avaient construit une hypothèse théorique que je trouvais extrêmement intellectuellement elle est très riche et très développée et qui me paraissait assez logique et puis dans les faits il se fait que j'ai trouvé autre chose alors c'est bien clair qu'à partir du moment dès mes premières fois je me suis dit mais je n'ai pas le contexte qu'il faut pour que ça rentre dans ce modèle alors on se dit toujours en science une exception ça ne vaut rien parce qu'il y a peut-être des exceptions ça ne change pas le modèle global donc effectivement là ça a stimulé la recherche en disant maintenant on doit contrôler tout cela et donc pendant 20 ans avec d'autres collègues nous avons démultiplié et c'est vrai que ça a été une source très féconde non pas pour avoir le plaisir de détruire l'hypothèse de l'autre mais seulement parce qu'on commençait à trouver des données qui n'y correspondaient pas et du coup il fallait vérifier est-ce que nous avons raison ou bien nous sommes devant des exceptions donc de ce côté-là c'est assez stimulant et je voudrais quand même pour me laisser l'occasion de le faire je vous remercie à insister sur le travail de Paul Banne par exemple n'est pas un travail d'un seau qui est allé assez gratuitement Saint-Band lui n'a pas eu l'occasion de faire des fouilles il n'est pas parti sur base de fouilles documentaires il est parti sur une idée théorique en disant j'ai un déboisement j'ai des monuments détruits il n'a pas pu vérifier qu'ils étaient démontés plutôt que détruits comment est-ce que je mets les deux ensemble il a construit un modèle intellectuel qui était en fait présentier et c'était toujours comme une base en disant il faut le tester maintenant le test n'a pas fonctionné c'est autre chose donc effectivement de ce côté-là ça a été assez stimulant malheureusement des auteurs comme Jared Diamond qui récupère cela qui ne sont pas du tout des archéologues et qui vous font des commentaires réhurissants et vous disent oui j'ai été voir sur place effectivement étalé il restait deux jours et je suis arrivé au volcan Carrière c'est vraiment comme une usine où les syndicalistes ont fait une grève et qui est abandonné c'est on en parlait tout à l'heure des phrases comme ça percutantes qui vous donnent une image mais qui sont des jugements de valeur qui se reposent sur aucun fondement et malheureusement ce genre de bouquin ont un succès fou c'est plus facile à lire une belle histoire comme ça c'est comme le transport des statues c'est qu'il y a plus chède de les voir d'eau de l'idée que moi qui raconte que dans mes stratigraphies je trouve des couches de tuf ce qui veut dire qu'ils ont transporté des blancs ce qui n'est pas très marrant c'est une banalité crasseuse vous voyez le genre de problème mais entre nous entre chercheurs ça nous a stimulé ça c'est bien clair très clair J'aime beaucoup la dernière partie de votre question est-ce pertinent parce qu'il y a une oui oui parce qu'il y a maintenant de nouveau des arbres sur l'île de Pâques mais c'est surtout dans les jardins de la ville d'Angaroa c'est la partie la plus boisée de l'île et quand on voit ça du ciel on a pression que ce village est un parc entier mais bon maintenant ce déboisement un peu plus de deux siècles et demi presque trois siècles c'est un nouvel écosystème installé maintenant depuis un certain temps et reboiser c'est redétruire un écosystème et donc ça ne veut pas dire qu'on ne leur permet d'arbres sous l'île de Pâques mais que fait-on en remettant des arbres sur cette île elle a déjà connu de façon plus ou moins naturelle un changement de paysage faut-il maintenant artificialiser un retour aux sources que nous estimons pour toutes sortes de valeurs culturelles plus nobles que la situation actuelle or l'île a aujourd'hui son équilibre dans ce paysage de steppe avec quantité de chevaux et de vaches sauvages qui sont récemment apportées qui entretiennent ces steppes qui fertilisent les sols et qui les consolident est-ce qu'il faut maintenant modifier tout cela c'est une question difficile pour lequel je n'ai pas de réponse je pense qu'on a évité de jouer un peu trop à l'apprenti sorcier dans l'absolu mais bon voilà une question qui n'est pas en relation à l'île de Pâques et en relation avec ce que vous avez dit au début de votre exposé vous avez dit que pendant la colonisation du Pacifique ils étaient allés jusqu'en Amérique du Sud et puis ils avaient fait le Mitoire pourtant l'Amérique du Sud c'est chouette pourquoi ils ont fait des finages ? c'est des gens qui sont spécialisés et très clairement sur la recherche d'îles inoccupées l'île de Pâques l'Amérique s'était déjà bien occupée c'était peut-être un problème mais je n'ai pas la réponse simplement ce que l'on voit c'est qu'à partir du IXe siècle de notre ère on voit que dans les îles commence à se distribuer la culture de la patate douce il n'y en a fait la patate douce elle vient d'Amérique tout le reste de ce que cultivent ces Polynésiens canasuc eniam tarot c'est-à-dire cocotier ça vient d'Asie du Sud-Est leurs animaux domestiques aussi leur langue aussi donc ils sont bien originaires d'Asie du Sud-Est mais il reste la patate douce et j'ai une collègue française Caroline Roulier qui a étudié il y a quelques années l'ADN de cette patate douce en Amérique sur le continent américain mais aussi dans les îles polynésiennes elle a pu montrer qu'il y avait eu deux introductions à la patate douce une au IXe siècle et une à partir du XVIIIe siècle qui est le fait des blancs qui n'avaient réintroduit de nouvelles patates douces et que la patate douce ancienne en Polynésie vienne de régions nord du Pérou ou de l'Équateur de manière relativement précise à cette époque-là les Amérindiens n'ont aucune vraie possibilité maritime ils ont des petits radeaux pour faire du cabotage mais ce n'est absolument pas des explorateurs maritimes les Polynésiens sont des grands marins donc on a des difficultés à penser que ce soit des Américains qui étaient en Amérique dans les îles polynésiennes et qui n'ont rapporté que la patate douce qui est très subsidiaire pour eux que la pomme de terre est beaucoup plus importante par contre les Polynésiens cultivaient essentiellement des tubercules sucrées la patate douce devait drôlement les intéresser donc voilà et maintenant aujourd'hui avec l'étude de l'ADN de la dispersion du poulet on se rend compte que les Polynésiens ont apporté le poulet d'Asie du Sud-Est sur le continent américain donc voilà il y a une incursion pourquoi n'a-t-elle pas prise ? je n'ai pas de réponse le seul élément qui me paraît consistant mais qui n'est pas du tout une preuve c'est qu'il y avait déjà trop de monde sur ce continent tout simplement il était déjà occupé pas de chance mais on l'a laissé le poulet on est reparti avec la patate douce je n'ai pas dit que c'était un seul voyage il y avait peut-être plusieurs expéditions qui ont atterri jusque là et sur ce je vous propose qu'on applaudisse encore le poulet merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de la FIS Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci à bientôt